What's up tout le monde, épisode 80 aujourd'hui, là vous entendez encore une atmosphère comme vous avez déjà entendu, on est encore à Icar aujourd'hui pour le JDM Fest, on est avec notre gang de Savage Boys, merci à Yann de cette équipe de nous avoir prêté ces beaux divins, ces beaux décors là, on a passé une semaine un peu courte, ça fait juste une semaine entre deux épisodes, mais aujourd'hui je te réserve un épisode vraiment super, c'était un amateur de performance, aujourd'hui on a reçu Guillaume, qui est un fan fini de voiture, mais qui s'est concentré depuis quelques années dans tout ce qui est performance avec son IS300, je vous laisse le découvrir, un être super avec des builds ma foi de fou, sachez que là on parle d'une voiture à 1000 HP, je vous en dis pas plus, bonne écoute tout le monde, merci de l'écoute. Bienvenue au podcast numéro 80, la gang, on est en direct, de où Xavier? JDM Fest, ma m-tropée d'event, est-ce que? Au low show? Parce que là c'est la troisième fois qu'on est à Icar, donc on était au Race Wars, low show, puis maintenant au JDM Fest 2022, pour ceux qui nous regardent dans le futur, genre 2026, 2038, whatever. Yeah man, on est au. Imagine, je vais peut-être être mort rendu là. Peut-être pas. Bien, tout le monde, Jay, tout le monde a des risques en fait, c'est la vie, c'est parce que c'est la vie. Fait que, encore une fois, comme on a mentionné, on n'a pas mentionné en fait, c'est un nouvel endroit. Petit problème technique tantôt. Aujourd'hui c'est un endroit différent de d'habitude, les autres événements qu'on a fait à Icar, on était dans le gazon plus loin proche des cantines, pour ceux qui connaissent le spot un peu, puis le son était un peu différent, on avait plus de musique en background, mais là, aujourd'hui c'est différent, on a des two-steps. Du gros cut-off. Du cut-off. Le drift pad. Il y a le drift pad, t'en a l'air de nous par là-bas, en ce moment on est chanceux, il y a une pause, fait que gaffe. Fait que dis-le nous si le son ça convient, ou si tu trouves ça un peu trop agressif. En même temps, t'es un peu tard. Ouais, t'as pas le choix. Au moins, pour les prochaines fois, on va le savoir, t'sais. Accepte-le. C'est fantastique. En le fond, arrête. Tu peux pas dire, arrête-le les boys, il est trop tard, mais tu peux dire, la prochaine fois les boys, faites de quoi. Tu veux juste se louer le corps seul. 20 000 dans le trou. Réglasse dans le Patreon, je pense. Puis parlant d'événements en direct, puis de lieux différents, on va donner un shout-out à nos meilleurs amis. Yeah, c'était Kit et Savage Boys, merci à Yann. Yann Lessor. Yann, qui nous a invités, on est dans son bout directement, c'est lui qui a amené tout le stock autour de nous autres. C'est lui qui a fourni les divans qui sont ultra confortables. Ouais, c'est solide, c'est solide. On est très, très, très chanceux, on t'en remercie, Yann. Merci beaucoup. Et après, on fait des auditions pour Xavier. Ouais, je suis sur le divan noir, beau petit casting couch. Mais parlant de shout-out, on a un Patreon en passant. Puis il y a quelqu'un cette semaine qui demande un shout-out. Oui. Comme un champion, il a payé 10 piastres. Ouais. Ça veut dire payer 10 piastres, Xavier. C'est membre MVP. Bien, d'un, merci beaucoup du support. De deux, on va faire des plugs pour toi. C'est une business, c'est un ami que tu veux shout-out, tu veux nous donner un challenge. Comme on a fait au dernier épisode, j'ai fait l'intro avec le plus de guimauves dans ma bouche possible. C'était bien comique. Ça m'a donné des idées. Oui. Ça, des idées de challenge, écoute, on le fait. On ne dit pas non. On est game. Puis là, on est rendu à Ced Demers. Merci beaucoup, Ced, qui a demandé de faire un shout-out à Oli, son frère, puis son Yaris de course. Bien, mais... Pour vrai, j'ai déjà vu des Yaris de course. Puis si... Écoute, je n'ai pas vu le Yaris à Oli, mais si c'est un vrai Yaris de course, je te donne un bec sur la bouche quand on se croise. C'est quand même cool, pour vrai, un Yaris. Je pense que le bec est quand même cool. Il y a moyen de tuer ça solide. Juste sur la bouche? Ouais, regarde, regarde, j'ai une préférence. Si il est AWD, puis il est 3S GTE, c'est sur l'anus. Ouais, là, je vais y prendre. Oh, OK, bien, regarde, c'est toi qui le dis. Hein, tu parles, OK, parles. Woup! J'en ai mes écouteurs deux secondes, mon gars, puis ça parle d'anus. T'sais, vous êtes quand même proches. On est plus écriteurs plus souvent, on va en parler, mon gars. Parle-parle-là, hein. Fait que... On s'est chill le petit doigt, OK? On s'est chill le petit doigt, OK? On s'est chill le petit doigt, mais puis Xavier. Mais là, je vais continuer, Xavier. Cette semaine, ça fait juste une semaine qu'on ne s'est pas parlé. En fait, on se parle à chaque jour, mais ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé de genre. Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Je pense que je suis le seul des toits qui a vraiment envie de mouvement, parce que ça faisait comme 2-3 semaines que mon char, je l'avais laissé à Derek. Derek, qu'on a reçu au podcast il n'y a pas très longtemps. Puis, j'ai envolé mon char parce que j'avais une ligne à frein, une hardline, avec le tuyau rigide à l'arrière, qui commençait à pisser l'huile à frein. Et ça se sointait pas mal. Fait qu'avant que ça me lâche sur l'autoroute et que je ne puisse plus freiner, parce que tu sais, si ça ouvre à une place, tu n'as plus de pression de frein partout. Fait que ça ne freine juste plus. Fait que je lui ai envoyé, parce que lui, il a tous les outils pour faire les lignes, les plis comme il le faut, sans briser, puis tout le quitte. Fait qu'il m'a fait ça, puis je suis allé le chercher hier soir. Je dirais qu'à ça là, Jay, tu m'as amené, by the way. Ben oui. Merci beaucoup. Les charlottes à Jérémy qui m'a amené. Ça va les charlottes. Charlottes à ma mère. Ben oui. À ma mère, 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 à coucher. Oui. Tout un cadeau, ça. Elle aurait pu me chier, tu sais. Non. Physiquement, un peu impossible. Ben, ça peut être impossible, mais on n'embarquera pas dans le sujet. Très difficile à penser. Fait que merci Derek qui me réparait ça. Mon char, il rentre sur la route. Prochaine fois que je m'en vais voir Derek, ben, ça va être pour une autre petite job custom structure. Réparer une freine? Non, c'est pas ça. Moi, je pense que ça s'en vient le running gag un peu trop là. Parle pas, OK, Tommy? Mon freine est beau. C'est mon plancher qui l'a beau. Ben, gars, ça en fait partie. Fait que... C'est ça. Fait que moi, j'ai mon char. Je l'ai lavé hier, juste avant la pénombre. Puis là, je suis au matin. Fait que c'est pour ça qu'il est lavé du crush qui faisait noir? C'est bon, mon gars. Je me fais ramasser. Viens chez nous en soir, ramasse-moi encore. Wow. Une belle invitation. Fait que moi, c'était ça pour cette semaine. Tant, tant. Une semaine courte. Puis pour vous, les boys, Tommy, sais-tu de quoi? Vas-y, Tom. Moi, drôlement, j'ai changé mes mags, mes conigs, contre une télé. T'as tes fameux conigs. Faut que tu dises les conigs avec la ligne jaune. Il était noir avec une ligne jaune. On va se mettre au clair, là. Jaune. Je vous le dis, les auditeurs, OK? Vos amis, c'est des trucs de cul. Tous vos amis, c'est des trucs de cul. Moi, c'est comme ça que je vois mes amis. Non, c'est une blague. C'est que dans le fond, depuis que j'ai l'auto, tout le monde met peer pressure pour me dire qu'ils sont archi laids. C'est même pas vrai à ça. Max, il dit qu'ils ne sont pas si pires. Jay, il dit qu'ils ne sont pas si pires. Non, mais moi, je ne contredis pas toi et Rémi parce que je veux qu'ils m'achètent des roues. Non, mais l'idée, c'est que ce n'était pas les plus beaux, les plus belles, mais il y avait des beaux tailleurs. Puis quand le gars, il m'a vendu l'auto, il m'a vendu des racing arts. Il m'a vendu des beaux mags, mais il y avait des beaux tailleurs. Oui, Chris. Je vais la regarder, celle-là. Tu vas dans un event. Pas des beaux mags, mais c'est des beaux tailleurs. Je peux-tu rentrer au Shrinshine? J'ai des beaux tailleurs. J'ai mis du Hammer All. Du Hammer All. C'est le fun, tu l'as renoncé comme fou. Tu tires ching. Tu tires ching. J'ai juste fait le switch et j'ai mis des racing arts, qui ont des mags d'origine de Speed. C'est un peu weak comme Fitment, mais pour l'instant, ça fait... On n'est pas rendu là. Non, non, on n'est vraiment pas rendu là. Oui, priorities. Oui, exact. Puis là, en tout cas, à moins... En vous parlant tantôt dans la préparation, ça a de l'air que je ne pourrais peut-être pas faire mon char au début de la semaine d'après. Ça, c'est de la fin de mags. Mais on va s'essayer, mettons, que ça marche. Parce que l'idée, c'était que je sorte le bloc au début de semaine, de la première semaine des vacances de la construction, dans le fond. Ça fait que... Je suis la dernière de juillet, je pense. Oui. Parce que la shop est pleine. Oui. On a eu un déménagement difficile où est-ce qu'on doit entreposer laveuse, sécheuse, lave-vaisselle puis un bureau dans la shop. Ça fait qu'il y a un côté, une porte qui est... Fuck all. Condamné. On pourrait faire du ménage, là. C'est dur. C'est dur. Il t'a parlé comme un ado, quand sa mère a dit « Fais le ménage dans ta chambre. » C'est dur. C'est dur. On mettrait pas une laveuse sécheuse quasiment en oeuvre dehors. Non, non, mais ça se fait, là. Y'a des enfants qui peuvent ça faire. I guess. Mais c'est pas waterproof, là. Non, non, dehors. Une laveuse pour waterproof, c'est fucking... Un bureau en mélanine, ça va pas à l'eau. Ça dépend. À moins que t'aimes ça, les gondolales. Les gondolales. Ça a l'air... Ça apparaît que je suis 4 consommations d'hommes. Ça fait un style artistique quand même. Ça veut dire qu'il y a d'un côté, il y a plein de meubles, puis d'un côté, il y a le Subaru sur le lift, pas de crème ailleurs. Pas de moteur. Pas de moteur, pas de crème ailleurs. Ouais, fait que là, tiens, au début, je me disais « Ah, je vais le sortir à bras. » Puis le Max m'a rappelé, il est comme « Y'a pas de crème ailleurs. Comment tu vas faire ? » Fait que les roues vont se regarder genre comme... Comme quelqu'un qui l'ouche à côté. Pousse un char avec des roues invert, ça doit être dégueulasse. Ça doit pas être le fun. Ça, c'est s'il arrache pas. Non, au fait, tu mets des bungees. Tu mets des bungees entre les roues. Comme ça, ils vont rester drettes. On te peut être entendu des roues. On se réveille d'être quatre à le pousser. J'ai des straps à trailer. Y'a de quoi à faire ? Des binders, ça marcherait. Ça, c'est correct. Ça le ferait. En même temps, ce qu'on verra bien, l'idée, c'est que j'aimerais ça le faire. On sort le bloc, pompe en haut, timing belt, puis clutch, prêt cap de rouler au moins jusqu'à la fin de l'été, safely. Malgré que je suis venu avec aujourd'hui. Puis en attendant, les bruits en arrière de dérapage, ça me fait rappeler mon accident. Donc, on va faire un suivi sur ça. Oui, pour ceux qui ne sont pas courants, la semaine passée, l'épisode dernier, ils iraient voir l'accident en tant que tel décrit en détail. Oui, au Mexico. Je l'ai même dessiné pour le monde sur YouTube. Ben, un peu moins de l'avoir montré, mais en tout cas, je l'ai dessiné. Non, tu ne l'as jamais montré. OK, t'es mieux que tu mettrais ça au montage. Petit dessin. Mais en tout cas, j'ai un PTSD en ce moment. J'ai les mêmes bruits qui rentrent. Puis j'en fais part parce que là, je pense que c'était une semaine de réflexion sur le futur. J'en ai déjà parlé un petit peu sur qu'est-ce que j'allais faire. J'ai commencé tranquillement à regarder les possibilités pour un nouveau MR2. J'avais déjà fait part de qu'est-ce que je regardais. Mauve, la couleur Cosmo Blue, qui s'appelle, puis T-Top. J'en ai spoté trois. Trois. Mais ce qui fait mal, c'est le prix. Tu sais, c'est quand tu pars... Attends, je devine, 20 000. Ouais. C'est bon, c'est comme si tu avais eu une mauvaise prise tantôt. C'est comme tu fais le savire, genre. Puis, tu sais, ça fait mal quand tu as acheté ton char pour 6 ans. Tu l'as payé 8 000$. Ah, c'est... Turbo Gen 3, tu sais, la meilleure version des MR2. Puis là, il faut que tu achètes une version NA. Pour le triple. Pour, genre, ouais. 4 fois le prix. C'est fou, là. C'est difficile. Si on regarde un peu, genre, un peu une situation similaire, on a un Mazda Unos à côté de nous qui est la version japonaise d'un Miata NA. Bien, c'est un Unos Roadster, en fait, pas un Mazda Unos. Ouais. Ben, ouais, Unos, c'est la marque. Hé, t'es bon. Tu m'as écouté, man. Tu m'as écouté dans mon JDM Corner. Je le sais. Tu m'as écouté. Moi, je fais juste ça de t'écouter dans tes hosties JDM Corner. On a eu l'information que ce Unos Roadster a coûté, en 2002, lors de l'importation, 4 000$ environ, tous les frais inclus. 4 000. Puis, il devait faire rire de lui quand il l'a importé. Ah, ouais. Il n'y a pas de raison d'importer ça dans le temps, je pense. Mais non. Mais non. Mais c'est ça qui fait mal, en tout moment. Oui. De voir à quel point le marché a explosé et que c'est moi qui dois vivre les conséquences. Puis, tu sais, je relate avec le monde qui sont comme « Ah, j'ai toujours rêvé d'avoir une Skyline. » Qui sont comme « Une 4 portes non turbo vaut 20 000$. » Oui. Ça fait mal. Ça fait que, tu sais, je regarde tranquillement d'autres solutions. Je te parle un petit peu un Crown Estate. Je me suis renseigné un peu. Oui. Ils sont quasiment toutes automatiques. Il y en a un petit peu de manuel. Oui. Mais le prix que tu vas payer pour un manuel, c'est plus cher que le swap. Oui. Ça fait que, tu sais, rendu là. Oui, mais parce que, comme toutes les mécaniques un peu, genre, une mécanique d'origine va avoir une meilleure valeur qu'un swap. Oui. Donc, c'est pour ça que les manuels d'origine sont. C'est ça. C'est sûr. Mais bon, je me dis, rendu là, je serais prêt à vivre avec le swap. Tu penses déjà qu'il y a un JZ-GTE pour les athlètes de vie. Il faudrait que je fasse un JZ-M Corner là-dessus. Ah, hey. Tu pourrais t'instruire, même. Oui, oui, oui. Bientôt, là, on va en avoir un bientôt. C'est ça. Grâce à l'affût. Abonnez-vous sur YouTube, vous allez voir. On va en avoir un JZ-M Corner bientôt. Puis, je me suis renseigné, tu sais, la base un JZ-GTE, la version turbo, c'est assez solide. Tu peux faire du 600 à 800 wheeler's power sur une base stock. Mais en même temps, là, tu en avais 400. Oui, mais, écoute, il faut apprendre à ses erreurs. Il faut aller plus vite. C'est ça. Attends, mais il y avait 400 forces au moteur, mais c'est un char qui pèse 800 livres. Non, non, non. Je veux juste l'écœurer parce qu'on a une fois qui m'écœurer sur ton affaire. Non, mais... Le filet est ouvert, mon gars, c'est sûr que je t'en. C'est ça. C'est sûr que je t'en. Je suis un mauvais conducteur, tu sais, c'est tout, là. C'est tout. Non, mais tu pourrais avoir un setup à 400 wheel HP très fiable. Absolument. Ça serait absolument rien pour ce moteur-là. C'est comme la petite bière. Mais c'est quoi? On a dit, je ne l'ai peut-être pas écouté, mais 1JZ ou 2JZ? 1JZ. Ça, on dirait qu'il y a 1JZ GTE. Fait que c'est la version 2.5 litres. Fait que oui, tu as un peu moins de torque. C'est sûr que c'est un peu moins nice pour faire du power. C'est un peu plus difficile qu'un 2JZ GTE, mais au moins, ça ne coûte pas 15 000 un moteur. Tu sais? Oui, c'est ça. Puis ça sonne... J'ai toujours dit, je veux le bruit d'un 6-line. Je veux arriver dans les événements ou faire genre... Ça, je veux faire. Comme le monde qui passe devant le boot, là? Non. Non, non, non. J'ai jamais eu le goût de faire ça. Si tu écoutes en ce moment et que tu fais ça dans les événements, by the way, je vais faire un blog un moment parce que là, s'il te plaît, arrête. Parle-en de ton build, mais... Non, mais attends, on va mettre de quoi au clair. À quoi tu penses quand tu le fais, là? À quoi tu penses? À 35 degrés, là. C'est pas bon. Je pense que ça impressionne les enfants de 8 ans. Ça impressionne personne. Même les enfants sont comme papa, il est gosse, hein? C'est juste agréable. Et personne. Alors, on met on blast, là? Ah, non. Ah, je m'en crisse. Tu as pas de casse d'opinion, ici? Je m'en crisse. Puis tiens, le 3 quarts du temps, t'es comme... Je sais pas s'ils font ça pour niaiser ou c'est genre pour impressionner, mais le 3 quarts du temps, c'est pas les plus beaux, genre. La Cura CSX qui a windé 8 fois de filet pendant 5 minutes au cut-off. Ils niaisaient pas, lui. Il n'y a personne qui t'intéressait en ton... Oui, il n'y a plus personne. ... avec un windé 5 minutes de temps. C'est nice d'entendre un wind, genre. Genre, un beau wind avec un bruit de turbo. C'est nice quand tu veux le montrer à quelqu'un le bruit que ça fait. Ça sert à rien de le faire pendant 5 minutes, man. Tu veux juste... Scraper, genre... Scraper le podcast. Non, mais... Être rough, c'est ta mécanique en crise. Oui. En tout cas... Puis si t'es une blonde, regarde-la à quel point elle se cache dans son banc, mon gars. Ça devrait te montrer que tu devrais arrêter. En tout cas, vous êtes rough, les deux. Beau petit moment. Je pensais que j'allais... C'était juste moi qui avais un rent. Hey, dude. Mais j'avais foutu un beau rent, là. Non, non, je suis d'entre. Un beau loyer. C'était pas long. C'était pas long. Non, c'était pas long. Non, ça m'allait la peine. Puis, parlant d'un GZ-GTE, j'ai discuté avec un pro de ces moteurs-là. Pas nécessairement des 1GZ, mais qu'il y a une belle base de deux GZ-GTE. De qui c'est que je parle, Xavier? Guillaume. Le fameux Guillaume. Ceux qui suivent sur Instagram, c'était GuillaumeDill2JZ. Monsieur qui est passé au génie de la vitesse. Exact. Ça fait deux années, je pense qu'il passe au Race de... Race de half. Half mile ou un mile? Half. Half mile. Il va nous en parler. Anyway. Fait qu'il y a une course organisée, une course de drag, de distance, longue distance pour des véhicules très haute performance organisée par Olivier Benloulou de OB Prestige. Je pense que c'est un record en termes d'invité sur la puissance de sa voiture actuelle. Oui, parce qu'il nous a fait faire un tour. Oui. On va le mettre sur Patreon. J'ai une vidéo de ma réaction. On peut le mettre peut-être. On verra tantôt si on est au montage. Mais surtout sur Patreon, on va le mettre. Ma réaction de son... Deux GZ, de son Lexus IS300 2004, je pense. Deux... Il est tourné à 1000 HP. Exact. 1000 wheel HP. Oh oui, pas n'importe quoi là. Mais quand il nous a fait la run, c'était... Il était à 800 HP. Il était sur le safe. Oui, sur le safe. 800 HP. Cranked & Control activé. Parce que... On était au Mexique, mais sur des routes... Je pense qu'il faisait chaud au Mexique. Oui, très. On est au suivant en plus. En fait, il ne faisait pas... À 1000 HP, c'est parce que tes roues, ils décollent à un moment donné. Ah oui! On n'était pas sur le 1000 HP. On était sur le 800. Non, c'est ça que je disais. Pour ça qu'il n'était pas sur le 1000, parce qu'à 1000, un bail est un clos. Ça n'a juste pas de bon. Je pense que c'est un des builds que je trouve le plus propre. parce qu'il y a vraiment l'attention vers les détails. On est bien heureux de discuter avec ce gars-là parce qu'il a une expérience folle. Donc, on est vraiment content de recevoir Guillaume avec son Lexus IS300. Mais hey, guys! C'est le moment du podcast. Il faut qu'on paie les factures. Ça fait que cette semaine, on a un sponsor. Parlant de factures à payer, on a un pro de gérer les finances, de t'aider à économiser, à réussir à arriver au bout du mois et payer tes factures comme du monde. Ça fait que cette semaine, le sponsor, c'est Dominique Dequois de l'équipe Lupien qui est courtier hypothécaire. Jérémy, tu as fait quoi ça? Dans le fond, un courtier hypothécaire, c'est bien nécessaire quand tu achètes une maison, tu as besoin d'un refinancement, tu as besoin d'un renouvellement ou une conciliation de dettes. Dans le fond, il va aller chercher les meilleurs produits disponibles financiers pour toi selon ta transaction ou ta situation. Donc, si ton objectif dans la vie, c'est sauver de l'argent, c'est la bonne personne à les contacter parce que c'est son but unique à Dominique de faire sauver ses clients que ce soit par refinancement ou à travers l'achat d'une maison. Donc, si tu cherches la meilleure expérience de financement, c'est avec lui que tu vas trouver ça. Sa façon de faire, c'est vraiment de commencer par connaître ses clients, de comprendre tes besoins, leur situation, leur objectif, leur gestion et leur endettement. Donc, comprendre la situation complète de leur santé financière et au final, de proposer la meilleure situation selon ton but. Donc, si ton but, c'est d'acheter une maison, si ton but, c'est de finir tes dettes. Donc, lui, il va trouver le meilleur plan d'action pour toi. Puis, en même temps, si jamais tu essaies de te tenir plus au courant de qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'économie, Tommy, qu'est-ce que ça permet de faire un courtier, pas d'accord? Bien, premièrement, ça permet de t'aider à suivre le marché, surtout qu'on connaît le marché présentement qui est assez difficile à suivre. Puis, c'est super important dans un milieu où est-ce que tu ne peux pas appeler une banque directement puis faire comme « Allô! » Fait que cette personne-là va t'aider à trouver le meilleur taux, trouver la meilleure banque pour toi, trouver le meilleur prêteur. Aussi, tu sais, si, pour le temps, tu as l'idée d'acheter plusieurs bâtisses à revenus ou quoi que ce soit, il peut aussi t'aider que ce soit ta première maison, ta deuxième, ta dixième ou quoi que ce soit. C'est super important. Dans un milieu où est-ce que tout est changeant puis tout est chambres en l'an, surtout dans l'immobilier, ça te prend quelqu'un de confiance pour être capable de gérer tout ça. Et c'est Dominique qui va être capable de faire ça avec toi. Dominique, c'est comme un kit de ratchette. C'est bon pour tout. Exact. Fait que si tu veux contacter Dominique pour faire affaire avec lui, tu peux le contacter sur son site web. Exact. Sur l'équipe lupien.com. Sinon aussi, tu peux le contacter par téléphone. 514-316-9537. Ça va lui faire un plaisir de te répondre. Puis en plus, la première discussion est complètement gratis. Donc, si tu veux juste te l'informer, savoir ce qu'il peut faire pour toi, lui parler de ta situation rapidement, mais tu n'as pas le goût de sortir 100$, 200$ dans le vide, bien, il est là gratuitement. Parle-moi de ça. Fait que, retour au programme original. Bon, pas de casse. Fait que, bienvenue, Guillaume. Merci, merci. Content de te voir. Ah, on est vraiment content de te recevoir après la run que tu nous as donnée dans le Lexus. Il y a genre trois semaines. Ah ouais, 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 ouais. Ça m'a donné le goût d'essayer par moi-même. Je ne suis pas aussi bon que toi, je pense. Ouais, ouais. C'est triste un peu, mais... Ah, lui, il n'est comme pas d'ordre de rien de ça. Lui, il est comme... Moi, j'ai fait une run à 800 wheeler's power puis je suis encore sur la route. Et moi, il est comme... Je n'ai pas de traction control. Non, je n'ai pas de beau petit piton caché dans le dash. Non, c'est malheureux, mais je pense qu'elle est aussi. C'est la chose qu'elle donnait bien aujourd'hui parce que tu étais au bout de KMP qui est juste à côté. Ouais, à côté, oui. Fait que tu étais là avec Karl que on a déjà parlé ensemble, je pense. Ouais, on a parlé un peu. Karl, c'est le propriétaire du garage, en fait. C'est mon meilleur chum. Est-ce que c'est pour ça le K? Oui. C'est Karl Métivier de performance. Fabarnac! Aïe, je suis... Ma tête explose. Puis là, tu es venu avec le Lexus. Ouais, on a amené mon char. Je l'ai amené en roulant. Puis on a exposé deux chars pas plaqués, des chars de drag. Fait que il y a le Mustang Fox Body, K24 Turbo, Power Glide. C'était assez impressionnant. Ça, c'est quelque chose. Puis il y a le Lexus à Karl. Il y a un Lexus S300 de drag aussi, mais il y a un K24 encore. Celui qui est orange, à ce que tu as vu? Exact. Lui non plus, il n'est pas plaqué, mais c'est des chars de course. Ça s'allait juste au drag. Fait que on a amené ça. Puis il y a un de mes chums de Québec, Jason, avec son Supra Rouge MK4. Je ne sais pas si vous l'avez vu. On l'a regardé ensemble tantôt. Il a hôte à l'essence. Il sort de la peinture, il est fou red le char. Il a-tu été fait chez KMT aussi? Oui. Fait que c'est ça. Lui, il est arrivé avec un MK4 super propre d'origine. Puis il a dit « Moi, je le fais de A à Z d'un coup. Puis après ça, je le fais peinturer. Puis il est à mon goût. Il est fini. » C'est juste dommage que comme tu m'as parlé en off-cam une autre journée, pas de drag aujourd'hui à Icar. Parce qu'à Icar, ce n'est pas une bonne... Pas idéale pour vous, je pense. Oui, ce n'est pas une track qui est réputée. C'est réputé de faire du wheel-up sur le décollage. C'est une track pour s'amuser comme c'est en air, on va dire, mais tu n'as pas la qualité de la perille. C'est comme trop de colle, c'est-tu ça? Non, des fois... Je pense qu'ils l'ont mis un peu, mais c'est le revêtement et ils ne mettent pas beaucoup de colle. Surtout qu'il y a bien des chars de rue. Quand il y a bien des gars qui passent avec des chars de terre de rue, ce n'est pas la même gomme et tu n'as pas le même genre de surface après pour un char de drag. Ça se crappe un peu la prep, on va dire. En gros, c'est ça. On est plus d'une exposée. Moi, j'avais entendu que la track de Icar n'était possiblement pas exactement la bonne longueur Ah, c'est possible. Aux normes. Sous le corps de mille, dans le temps. Parce que c'est juste du huitième à cette heure. Oui. Mais ça se peut. Écoute, c'est brand track pour s'amuser et faire des drags de rue un peu comme à Sanner le vendredi. Là, on parle de chars et de toute l'équipe. D'où ça vient? Tu connais beaucoup, mettons. C'est-tu ton père? Ta mère? Ta grand-mère? Les jeux vidéo. En fait, ça a commencé bientôt. Je ne sais pas si vous avez vu l'émission à Z-Télé dans laquelle je l'ai participé. Tu n'as pas eu la chance de l'écouter. J'en parle un brièvement, mettons, mais ça a commencé très jeune. Je dirais, mettons, trois quatrièmes années au primaire. Tu avais un char de 1000 HP, c'est ça? Non, non, pas en tout. Je ne trippais pas là-dessus au début, pas en tout. Ça a évolué avec le temps. Mais non, c'est ma mère qui m'a acheté un guide de l'auto. Ah oui? 2001 avec la Porsche 911 rouge, turbo, sur le dessus. Ça, ça m'a allumé bien raide. Je trippais bien raide de ses chars après. C'est l'erreur de ta mère. Ça a commencé le même. L'erreur de ta mère. Mon père n'est pas trop trippé de chars. Il trippe sa F1, mettons. Il regarde la F1. Mais ma mère m'a vraiment transmis la passion de la conduite. Puis, elle a tout le temps eu des beaux petits chars sport quand même. Puis, j'ai tout le temps aimé prendre des virages, s'annuser des fois. Puis, ça va vraiment quand j'étais jeune, j'étais 11, 12, 13 ans. Là, j'ai commencé à vouloir chauffer manuel. Puis, elle me faisait essayer son chars. À 11, 12, 13 ans? Oui. Déjà, tu avais cet intérêt-là. Elle me faisait chauffer à 12 ans. Wow! Son golf manuel, chauffer dans le quartier chez nous, sur les routes industrielles. Puis, j'ai appris à déclotcher le principe d'une cloche puis comment brefier, comment être fluide en conduite. Puis, après ça, je ne pensais rien qu'à avoir mon permis de conduire. Mais avant même d'avoir ton permis, as-tu eu une bébelle scooter? Pas de temps. Moi, j'avais bien des chums qui avaient des motocrosses, qui a tout voulu. J'en faisais avec eux, mais tu sais, ça coûtait cher puis je n'ai pas eu la chance d'en avoir quand j'étais jeune. J'ai essayé, je voulais avoir un scooter, mais je n'avais pas beaucoup d'argent à 14 ans. Puis, mes parents m'ont toujours dit si tu veux quelque chose, tu vas te l'acheter. Non, avant mon permis de conduire, je te dirais, je n'ai pas eu tant de bébelles à moteur que ça. Mais ce n'était pas l'envie qui manquait. Mais ça a vraiment commencé avec les chars à 16 ans quand j'ai eu mon permis. Puis c'était quoi le faveur premier char? Moi, j'ai été vraiment chanceux. J'ai eu vraiment un beau char en partant. J'ai eu un Golf GTI 1.8 T. Oh, oui! M4 IV? Oui. Le char m'a meur. Elle l'avait mis à vendre. Puis, dans le fond, on le voit là. C'est la version finale qu'on va voir. Ça a dérapé bien raide en partant avec ce char-là. Premier char, ça a dérapé direct. Mais tu sais, je l'ai gardé longtemps ce char-là. Ma mère, elle a acheté flambe en oeuf ce char-là. Elle l'a gardé peut-être 5. Combien de temps qu'elle l'a gardé? En tout cas, une couple d'années. Quand elle a décidé de le vendre, il était vraiment propre. Elle m'a demandé quand même cher. Elle a eu de la misère à le vendre. Le marché n'était pas tant là. Puis moi, je finissais le secondaire, je rentrais au Cégep, commençait à travailler un peu. J'ai dit, écoute, on va faire une entente. Je te l'achète. Donne-moi un an pour te le payer. Fait que là, elle a dit, c'est good. Fait que là, j'ai eu ce char-là en premier. Je l'ai clenché en un an. Les paiements, je mettais tout mon argent à redonner à la main. J'ai eu un beau char. Après ça, j'ai chipé, échangé la cloche. Toutes les payes du McDo. Non, je travaillais au Patrick Morin, couvre-plancher, commis expert. Mais j'ai eu de la chance aussi au niveau des études au Cégep. J'ai le mécanique. Bien des stages rémunérés. Oui, c'est ça. Dans la région, je viens de Sorel, comme Sam. Il y a des grosses shops, des grosses assiairies qui engagent les étudiants. Fait que tu fais des stages très payants. Ben oui. Fait que c'est là que j'ai commencé à vouloir mettre des mags, coil-over, chipé, tout. Là, c'est la version à la fin, comment qui était. What? Attends. C'est toi qui avais ce char-là. Oui, j'ai jamais défait des connexions. Non, Ça fait un bout. 2014, dans ma tête encore. Ça fait un bout de ça. Toutes les lits 20e, j'avais refait peinturer gros des parties du char. Il y a eu plusieurs sets de roues sur le char. J'ai eu trois sets de roues sur ce char-là. C'est la phase 10, ça. L'intérieur, oui. C'est la phase Vox, pour vrai. J'ai eu une grosse phase Vox Audi dans ma vie, même si aujourd'hui, je suis totalement ailleurs. Puis, à l'intérieur d'Air 32, j'avais Charles Turbo, le char-là, K04, les gros Bolton, qui étaient bagués des Schmitts du jeu. En 2014, bagué. Oui, c'était vraiment dans les premiers chars, ça, bagué. C'était comme pour nous, pour nous trois, c'était pas mal ça, 2013, 2014, qu'on a commencé à rentrer, à avoir l'A-Level piqué un peu. l'A-Level, c'était au top dans ce temps-là. Comme sur la photo, tu as la banner l'A-Level, tu tenais pas mal avec eux, dans le fond. Dans le fond, moi et Sam, on est rentrés pas mal en même temps, puis les gars, c'est devenu des bons chums. C'est sûr que ça s'est dissipé un peu avec le temps. Tout le monde a sa vie. Oui, c'est sûr. Il y a eu un gros hype avec ce groupe-là, puis je pense que ça a changé le car scene au Québec énormément. Oui, je suis convaincu. On en a parlé beaucoup, mais c'est sûr et certain que ça a changé. C'est mon premier char, j'ai eu bien, bien, bien des chars à côté, des flips, des bazous, des plus beaux daily. Ça, c'était mon weekend car, c'était devenu ça en fait. Ça fait combien de temps tu l'as eu total, mettons? Cet char-là, je l'ai eu 7 ans à peu près. Oh wow! Damn! 6-7 ans, puis c'est sûr, là à la fin, il était vraiment comme ça. T'as eu combien de versions que tu dirais, mettons? Quand même pas mal. Chaque année, tu changeais de... Chaque année, j'upgradais quelque chose, tu sais, puis à la fin, c'est sûr, j'ai changé le turbo, intercooler, stage 2+, en fait. Le look final, c'était-tu ta vision originale que tu avais quand tu l'avais, mettons? Pantôt. Moi, quand j'ai acheté ce char-là, je pensais pas... Tous mes chars que j'ai eus, je pensais pas les modifier. Quel mensonge! Mais là, j'arrêtais de me mentir. Aujourd'hui, à 29 ans, je commence à être mature là-dessus, mais non, je pensais pas pantôt de me rendre là avec ce char-là. Puis, tu sais, c'est le hype justement du groupe, puis on se craquait de la gang, puis il y en avait peut-être un ou deux dans le groupe dans ce temps-là qui avait bagué son char en G. Je me souviens, il a bagué son TL. Pas longtemps après, j'ai fait le mien, puis là, c'était comme, oh yeah! Puis là, tout le monde s'est mis à baguer leur char, puis c'était le fun, pour vrai. Tu sais, quand c'est bien installé, c'est cool, mais quand c'est mal installé, c'est fucking dangereux, pour vrai, on va se dire. Ce char-là, mettons, ça air out en roulant, un tombeau, Oh, man, ça roule plus, puis tu fais un accident. T'avais-tu le... Panne à l'huile, man, à terre. Le frame notché. J'avais notché le frame, j'avais enlevé la sway bar en avant, il y avait bien du stock. C'est vraiment le contraire, qu'est-ce que tu as en ce moment? Mais c'était mon entrée dans les voitures. Puis tu sais, c'est du travail mécanique pareil, puis tu sais, j'ai vu c'était quoi changer de tour pour pareil, puis écoute, tout l'intérieur, j'avais changé, j'avais fait mon trunk setup. Ça a fait de fort. Ça a fait de fort. Fait que, ouais, exact. Ça, c'était le premier char qui s'est rendu assez loin, puis après ça, mon autre beau char que j'ai eu, mon char de fin de semaine, on va dire. C'était un Vox. Ouais. Est-ce que tu as eu des expériences de Vox? Les classiques, fiabilité. T'avais-tu des secteurs? Non, avec ce char-là, pour vrai, il était tellement sur la coche. Il y avait 220 000 kilos, genre, mais il était nœud bord en bord. J'avais tout changé, ce qui pouvait péter. Par prévention, des fois, je me disais, ah ouais, 200 000 kilos, il y a ça qui se passe, ça, ça, telle val, de l'affaire. Je changeais tout quand je mettais le mur. Tu as toujours été un gars d'entretien, bien pas d'entretien, mais de prévention, mais de prévention. En tout cas, les belles bébelles que j'ai eues, il y a des chars que je vais peut-être laisser un peu aller. Tu as un gars de tant qu'à y aille. Ouais, je pense que le mot est bon. Tant qu'à faire les bushings, je vais faire un break. Et avant de faire les switches vers un autre char, qu'est-ce qui t'a fait des clics de dire « Hey, 7 ans, je suis de 7 temps. » Bien, c'est ça. Ça faisait longtemps, je trouvais que j'avais fait le tour. Je voyais qu'à chaque année... Oh, il y a le vent qui est levé. C'est un flaker un peu. Je voyais qu'à chaque année, tout l'argent que je mettais là-dedans, je n'en verrais jamais, mais jamais, jamais, jamais. C'est ça, c'est un fait. Puis j'avais mis beaucoup d'argent dans l'MK4 pour vrai, puis je me rendais compte que ça valait 9 000, peut-être. Donc là, j'étais comme... Bon, là, il faudrait que je fasse un choix, peut-être aller dans d'autres choses. J'avais le goût de... T'es tant qu'elle mette de l'argent dans le beurre, bien, vivre un autre trip avec un autre char. Oui. Quelque chose qui allait t'en revenir un peu avec sa valeur, puis... Oui, mais même que ça ne m'est jamais revenu pareil, fait que... Puis là, aujourd'hui, j'ai compris ça aussi que... Tu sais, il ne faut pas que tu penses à ça. Non, non, non. Pourquoi tu comptes? Non, non, non. Zéro. C'est une passion dispendieuse, puis... Mais bon, on travaille pour, fait que c'est ça. Ça, c'est mon deuxième char beau. Mon deuxième build, on va dire. C'est un Jetta... C'est un Jetta Mk2 92, fait qu'il est aussi vieux que moi. Puis totalement différent, j'avais tout le temps trippé sur un Mk2 Big Bumper, fait que les late, ils ont les gros bumpers. Puis ce char-là, je l'ai acheté, il était déjà peinturé. C'était déjà comme restauré un peu. Peinturé rouge, c'est un Candy Red, mais qui ressemble beaucoup au Mk2 des Mk2. Mais c'est une peinture GM, fait que c'est un tricot GM. Il y avait déjà plein de belles pièces rares dessus, comme les flares de 16 valves, les contours, en tout cas, il y a plein de trucs durs à trouver là-dessus. Puis il y avait déjà un swap VR6 dedans. Oh shit! Nice! Fait que j'ai acheté le char, il venait d'un vrai passionné, c'est son frère qui le vendait, c'est comme devenu des amis un peu à travers la vente puis tout ça. Puis il voulait vraiment le vendre à quelqu'un qui allait en prendre soin puis qui allait peut-être l'upgrader, mais de manière, que ça continue un peu le build qui avait commencé, très épuisé. Est-ce que ce qu'il avait fait pour que les gars puissent suivre? Ouais, ouais, ouais. Fait que ce char-là, ça a été super loin aussi, je l'ai bagué, ça n'a pas pris de temps. Puis il y a eu une couple de sets de roues dessus, dont les Aussie Turbo, que là. Ça, c'est les premières que j'avais mis dessus. Je me trompe-tu où il a passé dans l'after movie de True Crispy en 2014? Je me trompe-tu? C'est une bonne question, je ne l'ai pas écouté. J'ai tellement écouté longtemps, souvent. Non, mais c'est parce que le char, je le vois, je vois les chums de low-level. Fait que je me disais si jamais les gens veulent le voir en vidéo, je pense qu'il est... Écoute, moi, je ne l'ai pas vu. Mais tu es déjà allé à Ocean City avec? J'ai été trois ou quatre fois à Ocean City, moi, au H2O. Je trippais bien gros là-dessus. J'étais un trippé de Vox. Justement, quand j'ai connu Carl, au début, plus qu'on commençait à travailler ensemble et à se connaître, on était ensemble à Ocean City. Moi, j'avais ce char-là dans ce temps-là, mais j'y avais été avant avec mon MK4 aussi. Puis, ce char-là, j'ai fait la run tout seul, man, de nuit. Ah, c'était pas le fun. Le MK4, c'était le confort, c'était cool. J'avais mon copilote, de lui, tout seul. C'est pas isolé pareil, hein? Non, puis, tu sais, il faisait du bruit, ce char-là, pour vrai. Il était très, très, très bruyant. Il faisait un beau bruit. Es-tu plus performant que ton MK4? Non. OK. Non. C'était vraiment... C'est des petits chars. J'avais un alignement un peu stance, on va dire. J'avais du camber en avant. Il y avait une conversion 5 par 100 sur l'auto, fait que tu te ramasses avec les roues pas mal plus larges en avant, fait que t'es obligé de mettre un peu de camber si tu veux fêter des roues. Ça tenait pas super bien, la route, ouais. Puis... Il pitch d'un valon, genre. Le VR6, la manière qu'il est placé, il est placé trop en avant, il est vraiment collé dans le rab. Ça déstabilise beaucoup le char, parce que c'est un char de 900 kilos, ça. Oh, shit! C'est très, très, très léger. Fait que... La tenue de route, elle était comme saut-saut, mais c'était vraiment un cruiser. Je l'avais faite pour ça. C'était, tu sais, un, deux, trois des fois, mais... Cruiser, mais pas pour un 2000 kilomètres... Ouais, là, c'était un peu extrême. C'est long. Même que j'avais changé mes roues, j'avais mis des roues avec des pneus stock, des roues stock, pour monter, pour être sûr de pas... Bien, j'ai déjà eu des expériences, je montais au H2O, puis j'étais arrivé, les taures étaient finies. Oh, ouais! Sacrément avec mon MK4! Avec mon MK4, puis j'avais dit à mon chum, là, va chez ma mère, en dessous du patio, il y a deux roues stock avec des taures stock, puis lui, il descendait plus tard. Il m'avait amené ça pour que je remette sur le char, puis que je revienne à bon port. Fait que, bref, c'est ça. Fait que ce char-là, mettons, en gros, bagué, beaucoup de pièces rares, poignées de Porsche, puis là, on voit pas... J'ai fait des roues après Custom pour cette auto-là. Ouais. J'ai fait faire des TH-Line en Allemagne. J'avais beaucoup aimé les TH-Line sur mon MK4, puis là, je me disais, je veux encore ça, parce que... En tout cas, c'était mes roues, là, dans le temps. Ouais, c'est ça. C'est Simon Brouillette qui avait pris ce photo-là. Je me rappelle dans la vidéo, je le vois encore plus. Ah, bien, ça se peut. Écoute, man, ça se peut. C'est drôle que tu t'en rappelles. C'est tellement rare, un deux-porte. Bien, un deux-porte, c'est ça. C'est ultra rare. Fait que j'avais flashé, puis j'étais comme, my God, il est bien haut, puis... Il est haut, c'est ça. Je les ai fait faire avec Roland en Allemagne. C'est ces roues-là que tu peux pitcher en bas d'un dixième étage puis ils ne pètent pas, là. Bien, c'est des lips. Tout est en radinox, en fait. C'est ultra solide. Ça, des radinox, j'avais vu un vidéo, parce qu'il y a un vidéo quand même pas virale, mais genre très populaire sur YouTube, d'un quelqu'un qui montre la durabilité des lips en radinox. Il fait un show de boucan sur le pavé. Ouais, puis il show de boucan puis il coupe le pavé avec les lips. Exactement. Même pas de graffigné. Ouais, c'est des roues les plus solides, genre... C'est incroyable. Puis ce qui est le fun, ouais, ça coûte cher, mais ce qui est le fun, ça n'oxyde pas, ça reste miroir tout le temps. C'est comme le métal spécial dans Marvel, du radinox. Les gars qui remontent des roues trois pièces, mettons, puis ils prennent l'option libre-radinox, ça se fait, puis t'achètent la tête. Il faut crier que Captain America est en radinox. Ouais, genre, ouais. Ouais. Laisse voir les scies avec des lames de diamant, man, des lames de radinox. C'est impressionnant, par exemple, voir les vidéos des gars qui roulent avec ça, pas de tailleux, vous enquez le pitch en bas d'un deuxième, c'est vraiment impressionnant. Ouais, c'est clair. Puis c'est ça, fait que dans le fond, ceux-là, c'était des 16 pouces comparé à des 17 que j'avais sur M4, mais c'était le même genre de roues, même modèle, les specs totalement différents. J'avais fait des specs custom pour ça. Puis là, c'était pas mal la version finale sur la photo. Après combien d'années de ownership, mettons? Ce char-là, je ne l'ai pas gardé si longtemps que ça. J'ai eu trois ans. Trois étés avec. J'ai fait le tour. Tu sais, c'était vraiment un bibelot, on s'entend. Je ne me promenais pas énormément avec l'auto. T'as-tu le fait que c'était un char plus rare, mettons? Ouais, puis tu sais, j'avais mis un devant de rallye dessus. Ça ne s'est fait que en Allemagne. Les phares, puis tout en... Genre, tu ne peux pas te faire rentrer dedans. La peinture, le tricote, c'était impossible à matcher. Genre, je ne voulais pas qu'il n'arrive rien. Puis je suis un maniaque d'esthétique automobile depuis toujours. Puis je le chênais plus que je le roulais, le char, vraiment. Fait que... À un moment donné, je me suis rendu à l'évidence que... Bien, c'était un bibelot. Puis, bien, pendant ce temps-là, moi, j'avais mon chum Carl, mon grand chum avec qui j'allais aux courses à tous les vendredis avec qui on faisait... On montait des chars dans son sous-sol chez sa mère. Puis j'avais la piqûre performance. Puis tu sais, on allait tuner des chars dans le rang. Puis c'est tout le temps moi qui chauffais. Puis... Fait que tu sais, moi, là, ça me rentrait dans la tête. Puis j'ai dit, là, cet argent-là, je pourrais la mettre dans d'autres choses puis essayer de faire de quoi pour m'amuser plus. Fait que c'est de là qu'est venu le prochain projet. Le Lexus direct? Ça a été le Lexus. Mais là, c'est ça. Comme je te dis, il y a eu genre des 30 chars entre, mais pas des chars importants, on va dire. Mais le Lexus, ça, ça a été là... En fait, ça n'a pas commencé pantoute avec le projet performance Lexus parce que j'avais le Lexus pendant que j'avais mon MK2. Ah ouais, c'est mon daily, dans le fond. Comme daily. C'était mon daily. 300, il faut l'équiper. Puis j'ai tout le temps connu cet auto-là un peu dans ma jeunesse parce que je voyais son père nous liftait au mont de ski ou whatever avec le Lexus. Puis l'hiver, c'était hot, on driftait. Puis son père c'est empateux. Fait que là, mon chum m'a dit « Hey, tu devrais essayer mon char. Ça te ferait un bon daily. » Je travaillais à Montréal dans le temps. Je faisais Sarelle Montréal tous les jours. Puis là, je me suis dit « Ah, c'est vrai que c'est confo, c'est fiable, c'est propulsion, c'est des belles voitures. Mais là, c'est ça, c'était de la 6-7 ans. En 2016 à peu près. Oui, dans ce coin-là, 2015. J'ai commencé à les checker parce que j'ai essayé le Lexus à mon ami puis j'ai dit « Ça ferait vraiment un beau daily. Le prix du gars n'était pas cher dans ce temps-là. » Tu regardais les automatoires. Il y en a eu des manuels d'origine. Il y en a eu des manuels mais là, tu as la manual tax puis comme on disait avec Jay tantôt les W, les transports de Toyota W, c'est en papier marché. Ça ne vaut pas vraiment la peine de payer genre deux fois le prix pour un manuel quand tu vas le péter juste en mettant une cloque. C'est ça. Je me suis dit je vais essayer d'en trouver un propre puis ça, c'était un bon projet. Parce que déjà là, dans ce temps-là, il n'était tout plus propre. C'est des voitures qui pourrissent. Oui, ça pourrit. Présentement, c'est impossible. Je me rappelle à peu près. C'est encore possible. Mais c'est ça. C'est très, très difficile. Cherche longtemps là. À peu près 2015-2016, j'avais encore mon Protégé 5 mais je regardais ça faisait comme 2-3 ans que j'avais mon Protégé 5 puis je regardais mon prochain véhicule parce que j'envoyais des fois des IS300 à comme 6 000$ et je me suis dit « Ok, c'est quand même pas pire. » Mais là, à 6 000$, c'était frame pourri. Les rockers tout le temps, ces chars-là. Rockers pourris, les ailes qui ballonnent facilement, les tanks à gaz qui ne percent à rien. Le tour, il y a un joint dans la valise aussi qui pourrit tout le temps. Il est tough à voir avec le bumper. Si tu ne démontres pas le bumper ou si tu ne checkes pas comme il faut aux bonnes places, regardez la rouille. Si vous trouvez un IS300 clean avant moi, puis encore constamment à checker. J'envoie un. Écoute, le wagon que j'ai ramassé, j'ai eu 3 semaines. No dudes, on va se le dire, c'est calissement beau, un IS300 Wadden. Là, en plus, on en reparlera peut-être plus tard, mais ce que ton ami a fait avec, c'est dégrissant. On va être tellement content du vent à lui. Bref, c'est ça. C'est ultra dur à trouver. Lui, il était ce qui gie depuis genre 2-3 semaines quand je l'ai spoté. Puis dans ce temps-là, tu regardais l'équipement de la voiture. Les jeunes, tu voulais vendre un IS300, il fallait qu'il soit full load. Parce qu'il y a tellement d'équipement là-dessus que tu pouvais mettre en option. Les matchs de couleur aussi, dash, bicolore, tu avais tous les suèdes, les bancs suèdes en cuir, semi-cuir, semi-suède, les intérieurs de porte en option. Tu pouvais vraiment le mettre comme tu voulais, un peu comme une Porsche. C'était vraiment des voitures des coches que tu peux faire. Il y a-tu des coches comme tu dis les features, il y a-tu les accessoires ou c'est pas mal le look? Bien, look intérieur, mais beaucoup d'accessoires. Tu avais différentiel barré en option. Tu avais plein de choses. LSD ou barré? LSD, oui, LSD. Il y avait beaucoup de trucs. Moteur zéro. C'était tout le même moteur, même transmission. Mais tu avais quand même beaucoup, beaucoup d'options. C'était plus esthétique, on va dire. Tu avais le gros système de son. Puis bref, lui, il était à la vente depuis comme 2-3 semaines. Puis il était cher. Il était comme 12 000. Fait que là, personne ne le checkait vraiment. Bon millage. 40 000 kilos. Oh, fuck! Jamais sorti l'hiver. Puis un owner, il avait acheté un nœud. C'est le Nika. Dans un garage à tous les jours, 365 jours par année. Incroyable. Garage chauffé. Fait que là, moi, j'étais comme, ben, peut-être de la bullshit un peu. Je vais aller le voir, voir s'il n'est pas spiné. Fait que là, je me dis, tu sais, personne ne le voulait parce qu'il était tout nu. Intérieur en tissu, différentiel ouvert, pas de fog, pas de t'ouvrant. Il y avait juste le gros système de son. Moi, c'est ce qui m'importait un peu pour faire de la route. Comme Bose, ça? Non, ce n'est pas un Bose, mais c'est le... Comment est-ce qu'il l'appelle? Le Premium Sound System. Oh, OK. Il avait un radio un peu différent. Mais il n'y avait rien d'autre, il manquait plein, plein, plein d'affaires sur le char. Mais moi, je me disais, s'il est nœud, genre, je savais me faire le meilleur daily au monde. Oui, exact. Puis là, j'ai été le voir. Puis là, je me disais, je vais le voir avec le volant à l'intérieur, le wear and tear des années. C'est comme s'il sortait du showroom. Je le capotais. Il était mint, le car, il n'en revenait pas. Il était flambaneux, le char. Imagine le prix d'un char de même aujourd'hui. Non, aucun sens. Puis là, moi, comme un esti de cave, j'ai dit, ça, je vais ouvrir ça daily, 4 saisons, mon homme. Et voilà. En profiter. Fait que là, j'ai mis des tailleurs d'hiver là-dessus. Il n'était même pas ses 17 pouces. Parce que les 17 pouces, c'était comme une option que pas mal tout le monde avait. Mais lui, il avait les 16. C'était à manquer d'être tout nu. Il avait 16 pouces là-dessus. Ça existait. Fait que là, je rime des tailleurs d'hiver là-dessus, je l'ai acheté comme en automne. Je fais mon hiver. Je l'avais shooté un peu ou juste les bons spots. Ben, tu sais, un anti-rouille civilisé, on va dire. Puis là, moi, je tripais red. Pour vrai, c'est vraiment nice. Puis moi, dans ma tête, c'était encore mon daily. Fait que là, j'ai mis 45 000 kilos dessus. En un hiver? Non, en moins d'un an, mettons. Oh, je m'envoie. Parce que moi, je roule pas mal. Depuis que j'ai mon permis, je fais mon 52 000 kilomètres par année. 52 000? 5 000 kilos par année. Fait-tu des road trips ou juste... Non, ben, moi, j'habite à Québec. Puis, ben, ma vie fait que je fais du millage à côté, mettons. Tu dors au volant? Non, je sais pas. Qui fait ça? Je m'arrête quand je m'endors. Oui, c'est ça. Mais non, je fais vraiment gros du millage. Puis, peu importe. Dans ce temps-là, c'est parce que je faisais Sorel Montréal tous les jours. Fait que je faisais mon 1 000 kilos par semaine. Puis, je l'ai vraiment, on va dire, usé pareil, le char, même s'il est encore très, très min. Oh, oui. Mais, c'est ça. Fait que j'ai fait un hiver avec, ben du millage avec. Mais, tu sais, je l'avais 2-3 fois par semaine. Je veux le garder en shape. Pas assez pour que, mettons, le sel, il reste ou whatever. Non, mais, tu sais, petit ton de chip, gars sans pareil. Je peux pas t'en sauver. Faut sel magané. J'ai changé faux sel sur le char tellement que je voulais le remettre propre. Puis, bref. Fait que, là est venu le temps que j'ai mis à vendre mon MK2 pendant que je voulais lui daily, on va dire. Puis, ça a pris vraiment longtemps à vendre mon MK2. Puis, j'ai fini par le vendre un petit peu de MK2. Puis, d'ailleurs, ce char-là, il est rendu à Québec. Puis, là, j'ai décidé, comme j'ai, en tout cas, ma situation avec mon emploi a changé un peu. J'ai été travailler aux États-Unis. Puis, là, pendant ce temps-là, je me suis dit, ah, là, je peux pas refaire un hiver avec ce char-là. Il est ben trop propre. Puis, je voyais, genre, tous les autres IS300 dépérés. Je me disais, c'est vraiment une belle base pour un projet. C'est une voiture qui est fun à chauffer. C'est une voiture avec un agrément de conduite incroyable, pour vrai, pour ces années-là. C'est petit, c'est vif. Ça a un bon steering angle. Puis, ça a de l'attraction, ses propulsions. Moi, le gros point, c'est IS300, là, qui m'allume, c'est le cluster. C'est le turbo, qui ressemble à une montre. Ils ont vendu les IS à cause de ça, quasiment, parce que c'était révolutionnaire. C'est un chef-d'oeuvre de design dans ce temps-là. Puis, encore, aujourd'hui, ça paraît bien. Fait que, c'est ça. Fait que là, j'ai décidé d'acheter un moteur. Je me suis dit, je vais acheter un 2J. Dans ce temps-là, un GTA, c'était comme 3500$. Oh my God! on ne parle avant que t'arrives. Maintenant, c'est genre 15. Ben non, c'est 8500$, mettons, un moteur d'Aristo, là, chez Nagoya. Fait que, c'est crève-cœur un peu. Avec 80 000 kilos, en gros guillemets. Là, t'enlèves les couverts de val, mon gars, c'est sludger. Ah, j'avais eu un changement d'huile là-dessus. Le mien, il était comme ça. Mais, ça marche bien pareil. Puis, fait que, j'ai acheté un moteur, c'était quand même, on va dire, abordable. Puis, ben là, c'est ça. Le projet, je m'étais dit, je vais le mettre manuel, mettre un GTA dedans, avec un 66mm Borg SXE, quand même standard. Parce que, de base, dedans, c'est un 2JZ, mais pas GTA. Exact. C'est un NA. Fait que, physiquement, le moteur est pareil, les super moteurs sont pareils. Fait que, ce qui est le fun, c'est que le 2J, ben, il va dans le trou. Il n'y a pas de droit de casser la tête pour ça. Par contre, les options de transmission, puis les internes du GTA, c'est totalement différent. la tête est différente aussi. Fait que, le GTA est pas mal plus solide. Puis moi, je me disais, dans ce temps-là, j'achète un GTA parce que j'ai juste les rods, les pistons solides. Je vais booster un peu, je vais faire comme 600 wheels, ça va être ça le projet, tu sais. Là, ça, c'est le jour qu'on a enlevé le bloc dans le sous-sol à câbles. Dans le sous-sol? Parce qu'il faut dire que… Ça va-tu bien dans le sous-sol à enlever un moteur? Dans son sous-sol, c'était sa coche, même. Ah oui? On avait un winch au plafond, puis Manon, elle écoutait sa TV en haut puis elle capotait. Mais, quand même, ça est parti dans le sous-sol. Puis pour vrai, il y a eu des… Mon char, on l'a fait sur quatre chandelles dans le sous-sol à câbles. C'est fou, ça te prouve à quel point quand tu veux faire quelque chose. Vas-y, fais-le. Quand t'es bien installé, c'était pas nécessairement le meilleur setup, mais c'était optimisé à fond. Puis pour vrai, il y a vraiment des beaux builds qui ont sorti de là. C'était le commencement de tout. Tout commence dans un garage, dans un sous-sol. Oui. Ça fait longtemps que lui, il faisait des swaps ou de la mécanique avant que vous alliez entreprendre ce swap-là. Ça, ça. C'est longtemps que lui faisait ça dans le sous-sol, justement? Oui. Karl, il a travaillé longtemps dans tout ça parce qu'il avait un job à temps plein avant, Karl, puis il jumelait mécanique de fin de semaine, mettons, puis il s'est mis en enfer vraiment beaucoup. Beaucoup de miatas turbos, quelques chars de drift, des Supras. Là, ça a commencé à débouler. Lui, il y avait deux Supras MK3, Karl. Fait que, tu sais, le monde de Supra, c'est un petit monde quand même. puis les gars venaient lui porter leur char parce qu'il faisait du beau stock même si sa top de garage n'était pas une shop de fou, là. Ben, c'est ça. Fait que, il s'est fait son nom beaucoup là-dessus quand il tunait, il louait des dynos, puis il y a manière de s'organiser pareil même si tu n'es pas équipé pour faire du speed shop. Oui, c'est ça. Fait que, bref, il y avait déjà beaucoup d'expérience avant qu'on fasse notre char. Il a fait toutes ses autos, il y en a eu des projets, lui, il y a une affaire de malade. Puis l'auto, ben, on a décidé de la faire dans un hiver. Fait que, on a enlevé le bloc, c'est sûr, je pense que c'est au mois de décembre. Là, il y avait du travail. Au début, tu sais, je ne voulais pas repeinturer l'injon B. Ça se pourrait être quand même pas mal plus simple que c'est là. Genre Bolton, genre. On en a l'air, mon mec. Pas tant Bolton, mais je veux dire, tu sais, on ne s'est pas grave pareil et tout, mais je veux dire, pas de peinture d'injon B, pas de plafla, pas de turbo fancy, pas d'intake, de continuer à le délire après, le swap? Non, non. Là, tu faisais un short performance. Oui. Là, dans ce temps-là, qu'est-ce que j'avais comme délire? J'avais un CSX TPS à Cura. Est-ce que tu le wind dès tout le temps? Mon CSX? Oui. Non. Non? Les événements, non? Non. Je n'allais pas dans les événements. Je l'ai vu tantôt où tu parles, les étards d'hiver en avant. Ah, il n'a même pas remarqué. Oh, wow. Parce qu'il se trace plus. Je ne sais pas. Ben, bref. Là, on a enlevé le moteur puis là, il y avait tellement d'anti-rouille dans l'engine B que je me suis dit ben, on va le nettoyer au complet. Puis en le nettoyant, on le voit un peu sur la photo, Chuck Tower, côté passager, en fait. La batterie, elle se trouve à gauche du turbo, en arrière du Chuck Tower d'origine. Hey! Il y avait déjà eu un dégât de batterie de l'ancien propriétaire. La cède, ça ravage, hein? Oui. Puis ça avait coulé tout le long ici puis ici, fait que la peinture était très maganée de ce côté-là puis c'était en dessous de l'anti-rouille fait que ça avait comme pas rouillé mais je l'ai découvert en enlevant l'anti-rouille j'étais un peu off. Ah oui. Fait que, en voyant ça, je me suis dit ben, je ne peux pas laisser ça de même, man. Oublie ça, là. Fait que là, le projet a comme escaladé à partir de ce moment-là, je dirais, je me suis dit je ne vais tout jamais faire ça. Je n'ai jamais fait ça mais tant qu'à y ait. Là, tu dis ben, je vais peinturer mais tant qu'à peinturer il faut enlever tout pour peinturer. quand tu as tout enlevé, de te shavé. J'ai pas shavé. T'as peintu. Il n'y a rien de shavé dans mon engine B. Ah non. C'est bien fait mais je ne voulais rien shavé, justement. Parce qu'un char qui marche de même, ça travaille pas mal. Il y a juste qui travaille. Il est juste tellement propre, l'engine B que ça a l'air d'un… Exact. Fait que, dans le fond, ça a été vraiment beaucoup de sablage, beaucoup d'arrangeage d'imperfection puis ben du primer, ben du sablage puis on a peinturé puis c'est le tricote. Dans le fond, le blanc, on ne voit pas ses photos, mais c'est un tricote. C'est un blanc tricote. Fait qu'on a on a shooté ça au gun dans le sous-sol encore. On s'est fait un paint boot custom. Ah yoy! Puis… Achetez-vous un masque pour sa mère au moins? Ah! Ben maintenant, j'ai acheté une bonne bouteille de vin en filant mon char parce que je lui ai dit vous avez été patient puis d'habitude les chars, ils restent pas cinq mois dans le sous-sol. Non, non, non. Fait que non, on était vraiment smart puis c'est ma deuxième famille. Elle était contente à la fin, elle se nous fait des… Non, elle n'était pas contente. Des fumes. Hé, d'autres? Ça, c'est le produit final de l'année passée. Impossible que la ventilation soit tellement bonne dans une maison que le sous-sol ne communique pas avec le premier. Non, non. Puis c'est une vieille maison, moi je te le garantis. Elle devait être en train de faire ça sur sa spagate puis c'est comme les tabarnacles en bas. Encore. C'est que la porte de garage était dans le sous-sol? En fait, c'est ça, c'est une très vieille maison puis le sous-sol, il y avait deux portes tu ne peux pas mettre un pick-up mettons ou de quoi là. C'était vraiment petit puis le plafond, moi je fais 6 pieds 1. Ça va avoir 6 pieds 5 le plafond là maintenant. Ça, c'est le produit final on va dire. J'ai changé quelques trucs depuis ce temps-là mais ça ne paraît pas vraiment. Ça fait que l'engin B est peinturé puis… La mécanique en tant que telle, combien de fois as-tu changé beaucoup? Oui. Tu as mis des pièces et tu fais tourner, rouler puis changer d'autres pièces après puis ainsi de suite? C'est tout le temps une question d'upgrade puis la technologie avance tellement vite en ce moment dans les chars modifiés et des hautes performances que si tu veux suivre puis quand tu es là-dedans, tu te fais… c'est enivrant puis si tu veux tout le temps goûter, mettons, à ce qui est plus performant, à ce qui travaille mieux, tu en veux tout le temps plus puis c'est un peu ça qui est arrivé avec cette auto-là. La première version, mettons, quand tu as sorti du garage, ça ressemblait à quoi? Performance, puissance? Quand on l'a sorti du garage, j'ai sorti 725 Will-HP. Déjà en partant, premier setup turbo. Toi qui visait 600, gros max. Le moteur était stock, mais un 2G, ça peut en prendre pas mal. D'origine, un 2G, c'est 250? Deux… un GTE, c'est genre dans le coin de 300. Mais tu sais, c'est buildé, c'est fou, c'est overbuilt, ce moteur-là. C'est un autre facteur. Bref, manifold custom, ça, c'était pas supposé. Tout fait à la main. Là, l'exage, je m'étais emporté, on a fait un exhaust 4 pouces, au complet. Le turbo, finalement, Carl avait un BorgWarner EFR, qui est la grosse série chez Borg. Il roule ça en Formule Indie, mettons. C'est très, très endurant, c'est très performant comme turbo. Pas grand monde achète ça parce que le price range est vraiment différent d'un SXA, on va dire. C'est support bearing, c'est watercooled, c'est en tout cas. Puis Carl en avait un sur la tablette, puis finalement, mon SXA, il a fini, j'ai mis le fer à la place. Fait qu'il y a plus de potentiel beaucoup. Là, fait que c'est ça, c'est un 67 mm au début, j'avais un R154 qu'on avait complètement rebuild. C'est la transmission, pour ceux qui connaissent la transmission, exact. C'est 6 vitesses? C'est 5 vitesses, les R. Ça vient d'un Supreme K3. C'est pas la get rag du DMK4. Pas achetable. Non. Déjà que les R, elles commencent à être chères pour ce que c'est, on en parlait tantôt. Mais elles sont assez bonnes pour handle loin. Pour 700 wheels, ça t'offre bien. Mais là, c'est ça. Il y a aussi la clutch que tu vas choisir, puis le drive shaft qui joue beaucoup. Mon char, c'est ça que je disais à Jay, puis il y a cardan stock, diff stock depuis que je l'ai. C'est spécial, hein? Vraiment, wow. C'est principalement par ton choix de drive shaft. Le drive shaft joue pour beaucoup parce qu'au début, j'ai fait faire un drive shaft custom en carbone chez DSS direct. Puis là, c'est toi qui prends tes mesures et t'es responsable des mesures. Ça fait ça. Il manque de pas d'un pouce. Non, là, je capotais. Quand je l'ai reçu, il fallait qu'on le laissait tout de suite parce que là, je paniquais. Incapable de dormir si t'as pas essayé ton drive shaft. Ça se pote pas, t'es comme ça. En plus, c'est le délai pour l'avoir. Dans ce temps-là, c'était pas si pire puis c'est déjà long. Fait que là, c'est ça. Fait que drive shaft custom en carbone. Par exemple, drive shaft carbone, j'ai entendu parler qu'il y a un avantage fort du carbone aussi parce que versus de l'acier ou de l'alu. Tu sais, le carbone, ça a l'air que ça brise facilement mais c'est avantageux parce que ça va pas arracher tout ton... Ça mange le cou. Ça travaille énormément. Ça tord. Ça tord, oui. Ça a énormément de... le drive shaft énormément. Ça peut prendre trois quarts de tour quasiment sur lui-même avant de casser. C'est spécial. Imagine trois quarts de tour. J'ai déjà vu des photos de drive shaft en métal ou alu, mettons, quand il fonde, ça se met à spinner en dessous de ton tunnel. Ça t'arrache tout de ton tunnel. L'avantage, c'est que si tu pètes ton drive shaft aussi, ça explosera pas le plancher de ton char. Ça prend énormément le coup fait que tu sauves le rear end char. Fait que tu sais, oui, tu payes le drive shaft une fortune mais tu changes jamais de cardan puis de diff après. Fait que tu sais, moi, je voulais le faire une fois puis bien le faire. Fait que j'ai opté pour ça. Puis écoute, ça a fait ses preuves en masse sur mon char. Quand tu parles de tes cardan stock, est-ce que c'est aussi un point, un avantage du fait de... Parce que moi, j'ai souvent entendu parler de comme, tu sais, un char, quand tu changes les pièces soit en performance ou en performance, il va toujours avoir un point faible quelque part puis tu essaies que le point faible soit pas le moteur. Exact, c'est sûr. Fait que s'il y a un point faible à avoir, ce serait les cardans qui vont péter avant de péter mon drive shaft, avant de péter la transmission, avant de péter le diff, mettons. C'est sûr que les cardans, ça serait le best. Fait que c'est tu, c'est tu un point pourquoi tu as gardé les cardans stock ou c'est juste parce que ça fait la job de la tête? ça fait la job puis ils sont pas énormes, mais ils sont pas petits puis ils pourraient, tu parlerais à tout le monde qu'il y a des S300, c'est jamais ça qu'ils pètent là-dessus. C'est vraiment solide pour voir. C'est une voiture qui est bien conçue. Fait que ça, c'est ça. J'avais fait faire un drive shaft en carbone avec l'R154 Rebuild, 725 au roue. Dans ce temps-là, j'avais un ordi Megascar. C'était pas HP, c'était au roue. Ouais, les chiffres c'est tout le temps au roue. C'est le dyno tout le temps. Ouais, exact. As-tu déjà fait des tunes de rue t'es comme, je pense que c'est à peu près ça. En achèquant les forums, ça va être ça. D'autres chars, au début, quand Karl avait pas de dyno pis tout, on tuneait dans le rang. Quelle belle expérience. Ouais, c'était nice. Ça m'a donné la piqûre bien raide ça. Fait que, ben moi, je chauffais, Karl tuneait en fait. Pis c'est ça. Fait que, bref, c'était la première version sur le char. Mais, t'sais, mettons, le moteur de pluie, on l'a sorti peut-être quatre fois de l'auto. Soit pour un entretien, soit pour un bris. Tu te rappelles ils vont où les boats sans avoir les identifiés? Ouais, mais pour vrai, ce char-là, il n'y a pas une boat qu'on n'a pas défaite là-dessus. Tout, 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 tout est changé. Ça paraît pas, c'est ça qui est le fun, t'sais, il est le sleeper pis tout. C'est l'intérieur, moi, qui me fait capoter. Timeless. Il est moins propre que quand je l'ai eu, pour vrai. Parce que, dans le temps, quand je l'ai eu, c'était plan-bounder. Tous tes switches que t'as utilisés pour tracking control. C'est sobre. C'est un point qui est vraiment impressionnant, c'est que ton intérieur, il est stocké. t'as pas de tripode sur le pêleur. T'as pas des gauges partout, t'as pas des... Ben, t'as des bancs récaros. C'est la seule chose. C'est pas des DC2, comme on disait, c'est des speed. C'est récaro speed. Fait que c'est le même design, mais la mousse mémoire. Ton intérieur, comme tu dis, c'est sleeper, mais c'est souvent un char modifié, tu vas voir l'intérieur avec des bocats de malades. Ce qui arrive, c'est que dès que t'ouvres la route, tu rends compte que c'est des détails par dessus des détails. Moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'est de me dire, tu me dis, j'ai gardé des supports de moteurs d'origine, j'ai l'i-clim pis le cruise qui marchent encore. Là, j'ai plus l'i-clim, malheureusement. Je l'ai enlevé il y a deux ans parce que j'ai changé l'intercooler encore pis là, il est rendu tellement gros qu'il fallait qu'on mette un angle dedans pis il a fallu que je fasse un choix. Fait que j'ai délité le rat d'i-clim. Mais encore, on a programmé un cruise control parce que tout est géré par l'antiprogrammable. Ben, j'ai pas de doute. Mais il y a le cruise control sur l'auto pis comme tu dis avec les supports à moteur d'origine. Le but, le purpose du char c'est de faire un char de rue ultra performant mais que tu veux le prendre pour aller à la crème molle peinard, genre il n'y a pas de trouble. Mais je veux dire, il n'y a aucun autre char à part un 2J que tu peux avoir 1000 HP daily. Ben, ça doit être difficile là, je ne peux pas croire. Sûrement, c'est sûr que c'est une base de moteur qui permet, qui est très solide. C'est énorme. Pis tiens, pour avoir roulé dedans, je veux dire, ça roule... Ça roule doux, là. Doux, doux, doux. Il n'y a pas de bruit bizarre. Il n'y a pas de... Il n'y a quasiment pas de bruit en dedans. Il n'y a aucun rattle dans mon char. Pis c'était le but du char aussi. Je ne voulais pas que les miroirs shake. Je ne voulais pas qu'au idle... Ben là, au idle, il choppe pas mal à cause des cams. Mais c'est le seul genre de libération que tu as. C'est sûr que la transmission, il y a un bruit de gear, mais c'est normal. Là, ben ça, on va switcher au setup 2, en fait. J'ai mis une T56 dans le char. Qu'est-ce que tu as donné l'idée de... OK, ça m'en prend plus. Ben, c'est juste le gars que vous disiez les pièces de performance à chaque année. Ben ça... Disponibilité. Ça, non, mais c'est que j'ai chié le moteur. Ah! En fait, je me disais... Là, je suis rendu à un point où j'en voudrais un peu plus. Peut-être pas où est-ce que je suis rendu aujourd'hui, mais je me disais je vais monter un moteur sur un stand. Ça prendra six mois, un an, c'est pas grave. Ben, je veux me faire un 2J forgé. Le jour, il va être fini, ben, on le mettra dans le char pis on mettra un autre turbo. Fait que t'as acheté un deuxième GTE? Non, c'est ça. Ah, OK. Là, moi, il a pété avant que je commence mon projet. T'as eu l'idée pis... Ah! Il pète en... Fait que j'ai comme roulé deux ans... Comment ça arrive? J'ai roulé deux ans stock bloc. Puis stock bloc, dans ces deux ans-là, j'ai changé les cams seulement. Fait que j'ai bumpé à comme 780 wheels avec les cams. Pis là, il était stock encore, mais ça a été très, très bien. Fait que j'ai comme fait un genre d'été avec ça pis à la fin de l'été, j'ai été faire un demi-mill à sa mère les dimanches. J'ai été du demi-mill. Pis mauvais shift deux à trois. J'ai manqué ma vitesse. Pis moteur overrev pas mal. Pis j'ai brûlé un bearing. Fait que... Bearing de rod, là. Très propre comme brille. Puis, tu sais, moi, mon pire cauchemar, c'est de sortir une rod pis de faire les petits dégâts, le feu. Pis un trou dans le bloc. Ouais. Fait que... Non, fait que j'étais content au moins que ça pète de même, même si c'était un peu décrissé ce jour-là. Ouais. Pis là, je me suis dit ben là, ça va comme précipiter le projet. C'était la fin de l'été pas mal. C'était l'automne. Fait que je me suis dit ben là, c'est fini pour la saison pis on va commencer à acheter les parts. Pis t'sais, j'étais dans le towing. Je me revenais chez nous à Sorel. C'est quoi? 50 minutes, 100 heures? Carl avait déjà commandé les pistons, man. Pis je capotais. J'étais là. Aïe, aïe. On le fait là, on le fait pas le choix. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui a comme précipité la version 2.0, on va dire. Fait que ça a été une job l'hiver. Ouais. Fait que dans le fond, ce qu'on a fait, là, pour les plus connaisseurs, piston rod, évidemment, on a changé les mains de cap. Ça, c'était une grosse partie. Les mains de cap qui tiennent le crinque, en fait. Tu achètes ça, pis il faut que tu remachines complètement le bloc pour matcher les caps avec le bloc. C'est un usinage qui n'est pas grand monde fait, pis qui est quand même dur à faire. Fait que ça, ça a été long à attendre pour ça. Pis là, c'est ça. Le moteur est quand même bulletproof. Juste les mains de cap, je pense, sont ratés 3000 HP. 3000? Ouais, tu peux faire du power pas mal avec ces mains de cap, là. Le reste, ça fera pas, là, mettons. Qu'est-ce que 3000? Ben, des dragsters 2GZ. Oh, ouais! Les dragsters 2GZ? Ah oui, ça existe. 3, ah, bah... Ben oui. Fait que, bref. Ça, c'était comme la part d'usinage un peu plus longue. Ouais. Mais là, après ça, ben, j'avais ma tête dans les mains, je me suis dit... T'inquié, oui. Les gars rendus là, souvent, ils portent, pis tout. Fait que là, j'ai envoyé ma tête aux États, porter CNC. J'ai chippé ça, ça a pris un bon bout de temps, là, genre un 2-3 mois, là, avant de la revoir. Pour porter complètement, ils mettent les guides dans la tête en brasse, pis ils portent le guide en place. Fait que tu as un match parfait avec tes portes de tête. C'est vraiment hot, la job qu'ils ont fait. Pis ils me garantissaient, même boost, même affaire, je gagnais 100 wheels. avec la tête. Fait que là, j'étais comme, OK, bon, je le fais. Pis c'est vrai, c'est incroyable comment le moteur respire. Pis ils m'ont dit, avec les cams que tu as là, j'avais mis des cams agressives, t'sais, déjà. Ils m'ont dit, ça va être un vraiment bon match, pis... Fait que c'est ça. Là, j'ai fait ça. Là, les cams, je l'avais déjà. J'ai changé le turbo. Fait que je suis resté dans le FR, mais là, comme on disait tantôt, tout évolue. Borg, ils ont sorti le nouveau FR, plus gros, plus performant, plus tout. C'est un 74mm. Côté chaud, j'ai pris le plus gros côté chaud, 1.45 à 1.45, ce qui est énorme. Pour avoir le plus de flot en haut. Pis... À part de tout ça, ben là, la T-56. Fait que là, toute mon histoire de R154, Drive-Shaft en carbone custom, ça ne fitait plus. Ah, OK! Fait que là, essaie de revendre ça au Québec. Le marché n'est pas tant là. Tu l'as-tu encore? Hein? Tu l'as-tu encore, le kit? Non, non, je l'ai vendu... Tu m'essayais! Non, ça aurait été beau, hein? Je l'ai vendu à un ami qui travaille maintenant chez KMP. C'est le sueur qui a le Mustang. OK, moi, qu'on l'a vu. Parce que lui aussi, il a un IS Turbo. Pis dans ce temps-là, il y avait une W, justement. Pis il m'a dit, « Hey, le jour où tu vends ta hache, moi, je serais peut-être intéressé, mais tu sais, on n'avait jamais parlé de prix pis tout. » Pis finalement, j'ai comme juste écrit, j'ai dit, « Alex, moi, je pense peut-être upgradé ma transmission, mais là, il faudrait que je trouve un acheteur pour la mienne. » Il a dit, « Ah, c'est bon, je prends tout. » C'était beau ton de son char. Lui, il a tout pris. Ça a fait un super bon upgrade sur son char. Pis moi, j'ai pu passer, j'ai acheté un kit Granas Racing qui, lui, est comme spécialiste 2JZ. Il y a un Supra, ce gars-là, qui fait du 6 secondes sur le quart de mille. Un dragster, justement. 6? On parlait de... Deux... 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 Steak-shift. Hein? « Spin la 2, on peut le dire. » « Eh, on peut le dire. » « Ah non, mais mettons qu'il mise sa part, c'est manuel, là. » « Ouais, mais mettons qu'il mise shift, là. » « Mettons qu'il mise shift 200 vouloirs en hostie, là. » « Ben, lui, ça coûte très, très cher, là. » « Oh, exact. » « Bloque billette, pis tout le... » « Parce que souvent, des builds, haute performance comme ça, ils tombent en transmission séquentielle ou automatique, des fois. » « Automatique, ouais. » « Très souvent, là. » « Ben, lui, il voulait rester stick-shift pis il faut que tu le chauffes, le char, là. » « Tu le verrais aller, je pourrais vous envoyer des liens. » « Ça prend de la pratique, là. » « C'est capoté, là. » « Fait que, bref, lui, c'est comme spécialisé pis il est ouvert un garage aux États parce que le marché est là pour faire des kits de transmission 2JZ à tous les niveaux, on va dire, mais avec des T56 neuves, avec des Tremec neuves. Pis lui, ben, il te donne la garantie Tremec avec. Mais tu reçois le kit, le drive shaft déjà fait, garantie qu'il ait la bonne longueur. Toi, tu peux choisir l'acier, alu, carbone. Tu peux choisir la clutch que tu veux avec ça, le bel housing que tu veux. Tu peux choisir, ben, il te donne les supports en chromoly. Fait maison, mais ça accoche. Avec support, ben, tu sais, Bushing en orétane. Pis tout est là. Tu reçois tout dans des bacs. Pis Trout Bearing et Baster Slane. Tout est là, là. Tout est prêt à installé. Tu peux acheter la pédale de clutch. Ton IS n'est pas manuel. Moi, je l'avais déjà pis j'avais déjà fait de la conversion. Fait que, bref, j'ai acheté ce kit-là pis c'est vraiment la partie qui a changé l'auto totalement. Parce que c'est plus le même char. Pis j'exploite tellement mieux le potentiel de cette HP-là avec ce châssis-là. Pis comme je disais, la 1 est super longue. Les autres sont quand même bien rapprochés. Fait que la 1, je prends comme 110, 115. Oh, carrément. C'est parce que tu veux pas qu'en première heure tu ne spinnes rien. Ben, ouais. Déjà, ça spin, mais c'est déjà plus efficace beaucoup qu'une heure. Tu peux prendre comme 50 dans le quota. Fait que c'est déjà si tu vas au drag, t'es genre ouais, petit châssis-le-suit en deuxième. C'est ça. C'est une châssis-le-suit en deuxième. Fait que le... Oups, on a un invité surprise. Je pense que c'était le châssis-le-suit pas vite. Fait que c'est ça, c'est ce qui a vraiment... Ça a été mon coup de cœur niveau upgrade sur cette auto-là. Tout en restant à stick-shift, ben, ça fait vraiment un build de fou. Pis là, avec le nouveau turbo, avec tout ce qu'on a mis dessus, on a été capable de bumper le power jusqu'à 1000 HP. C'est-tu un but d'atteindre ce chiffre-là? Ben, ça n'était pas un. Pis plus le build avançait, plus qu'on se disait, là, faut qu'on le fasse. Carl, entre-temps, lui, il a eu sa shop, il a son dyno, il a toutes les affaires pour travailler à ce temps-là. Ça va mieux. Est-ce qu'il est rendu assez d'expérience avec les deux Z pour dire, genre, mettons, OK, avec ces pièces-là, on se rendra pas à 1000? Ah, totalement. Ou genre, OK, on va changer cette affaire-là, on va le réussir à l'atteindre. Totalement, mais tu n'en vas pas à 1000, mais tu vas plus de réponses, plus de commodité, plus de ci, de ça. Fait que ça dépend vraiment le besoin du client. Fait que c'est pas la journée sur le dyno, tu t'es rendu compte, genre, tu tunes, pis là, t'arrives à 980. Non, 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 on va trouver de quoi. C'est en achetant le turbo pis tout, on s'est dit, là, on va essayer de faire à 1000. Pis ce qui était cool, c'est que nous, on roule au Pomme-Gaz, mon char, parce que, comme je disais, c'est un char de rue. Tu roules au 94, pis j'ai du watermet dans le char, mais ça reste un char que tu tanques au Pétro-Canada, pis tu vas rouler avec, pis tu peux avoir 1000 HP, tu sais. Souvent, ce qui est poche, les gars roulent Flex Fuel, fait qu'ils vont rouler à l'éthanol. Tu peux sortir plus de power un peu, pis c'est plus safe, on va dire, mais il faut que tu ailles le bon blend, tu sais. Mettons, là, t'es sur l'autoroute ou t'as une place au Mexique que t'aimerais bien clanger, pis là, t'as pas ton full power, moi, c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais tout le temps avoir... Y a-tu des places au Québec, il y a du E85 à la pompe? Non, malheureusement. Aux États-Unis, je pense qu'il y a des places. Oui, aux États, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben, aux États, c'est quand même fréquent le 93 aussi. Ouais, mais c'est pas le même 93 qui s'accroît un peu au 91, on va dire. Ah ouais, ok, je savais pas. Mais l'éthanol, moi, il y a eu l'éthanol à la pompe, j'aurais fait de mon char à l'éthanol. Mais là, c'est juste plate, faut que t'achètes des bidons, faut que tu t'organises, pis t'sais, un char de même, moi, je le roule énormément, le char, c'est ça, le jour où je roule du l'éthanol. Tu penses que tu roules combien de kilomètres par année avec ce setup-là? Je fais entre 8 et 10 000 kilos par été avec le char. Par été, ok. T'es un moteur de course pis tout, pis t'sais, il y a bien du cruise là-dedans, mais rouler à l'éthanol, ça fait pas de sens. Non, c'est impensable. Il sortirait 200 kilomètres par été, disons. C'est ça, on a commencé à se crainquer. C'est-tu bien économique? Sérieux, sur le cruise, c'est comme un yes-top. Oh, ouais! À 120, ça fait 10 litres au 100. C'est bien stock. C'est mieux que mon CX-5, c'est-tu? Non, dude! Mon Scalvinas fait pareil. Quand tu pèses, par contre, c'est... Ben, t'sais, vous l'avez vu l'autre fois, je fais des tours, ça a pris genre... Ça a baissé l'aiguille! 2 tiers de tank. Oh, ouais! C'est ça, c'est la vie. Pis c'est comme ça, il passe du fuel, de force de power. Mais bref, fait que, quand t'es arrivé sur le dyno, ben, avant le dyno, on s'est dit, on va essayer de faire 1000. Pis là, c'était le challenge de le faire au gaz de rue parce que... C'était vraiment... Personne s'était rendu là au gaz de rue. Fait que c'était vraiment le challenge qu'on voulait se donner. Fait que si tout le monde est rendu à 7-800, ils font comme, on se casse pas le Bessie, qu'on roule à l'étonneur. C'est ça. C'est correct, là. Ben, nous, c'était comme le gros défi qu'on s'est lancé, on l'a réussi. Pis depuis, là, c'est ma troisième été, là, à plus de 1000 HP. Est-ce que... Je sais qu'il y a une nouvelle génération de turbos qui commencent à être électriques, aidés électriquement. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu commences à regarder pour aller chercher encore plus loin? Non, pour vrai, non, là. J'ai vraiment zéro checké ça. Peut-être Karl a un peu, il s'intéresse tellement à tout, là. Mais c'est pas commun encore, là, dans les street builds, on va dire, là. Parce que c'est une technologie qui vient de la F1 à la base. Exactement. Pis, les Westgate électroniques, là, ça, ça commence à être bien populaire, j'y pense, pas mon auto, justement. C'est que tu peux ajuster plus facilement, non? Ben, tu peux ajuster électroniquement au lieu d'à vacuum. Fait que t'as plus de fiabilité, t'as beaucoup plus de contrôle. Pis, t'sais, t'as beaucoup d'avantages. Fait que c'est vraiment, là, t'as plus, t'as une plus grande plage, aussi, là, de bouse que tu peux rouler. Fait que, non, c'est ça. Fait que l'auto, c'est ça. Là, à date, là, j'ai eu un autre, comme, bris léger, on va dire, l'été passé, à la fin de l'été. J'ai une autre à vacuum qui n'a pas eu dans la timing belt. Oh, c'est bon. Pis, la timing belt a sauté 8 coches. Ah, juste ça! Sur le cruise à 110, 120. Ah, c'est ça, mais j'ai même pas sur une course, là. Ah, c'est ça! Pis, mon auto, on l'a tellement bien fait, pis on la check tellement, pis on... T'sais, c'est vraiment fiable comme voiture, pour vrai, là, c'est sûr qu'on met beaucoup de temps dessus, mais c'est une voiture que je prends, j'ai pas peur de devenir aïe-car, mettons, pis deux heures de chez nous. Même pas sur le trailer, rien, là. Non, c'est sûr. Mais, c'est un street car, mais là, ça a décidé, il y a une autre qui a décroché, je l'avais mal attaché, je sais pas. Pis, là, ben, c'est tellement interférences avec les cams, pis tout, que le char est juste éteint. Pis, j'ai dit, oh, c'est bizarre. J'ai mis sur le côté, tout suite, là, j'ai donné un coup de starter, parce que j'ai déjà eu l'expérience-là de timing belt qui pète dans ma vie, avec des basiques. Pis, ça filait pas mal de même, là, pis j'ai comme... Oh, pourront l'entendre, celle-là, vrai? Ben, ça, c'est un Integra qui a duré trois semaines, là. Trois semaines. Le Désintegra, que je l'appelais. Oh! Oh! Je me suis arrêté sur le côté, j'ai donné un coup de starter, je l'ai su tout de suite, le moteur a plus de compression, j'ai dit, oh boy. Fait que, là, tout de suite, j'ai ouvert le hood, j'ai tout le temps des outils dans mon char, là. Pis, j'ai enlevé, là, couvert de coil, tout, checké le timing belt. Tout était là. Je me suis dit, ah, c'est bizarre. Là, je mets le char en six, je recule le char sur mon autoroute jusqu'à ce que je vois mes marques de timing. Pis, là, je le vois vraiment, les cams, les deux cams, ben pareilles, ben parallèles, de même. Là, j'étais là, hot tabar, man. Fait que, là, je sais ce que ça veut dire. Fait que, là, quand on l'autowing, on amène ça à la shop, on défait tout, on retime le char. Là, on met la caméra dans les cylindres. Pis, je voyais des mi, tu sais, j'ai des pistons GIE, je voyais des mii-chromarques, ils sont dômés pas mal, les pistons. Pis, dans le fond du dôme, dans le edge, je pouvais dire que c'était un petit peu chromé que le mi-carbone avait levé un peu, genre. Fait que, là, ça a comme effleuré, moins que je pensais. Les valves. Fait que, là, par le char, le char barbote un peu. Pis, bref, j'ai comme... Refaire une tête dans ce temps-là, ça a commencé, c'est en plein COVID, fait que, là, ça a recommencé les délais, c'était incouvantable. Fait que, si je veux finir ma saison, pis, c'était une semaine avant la course contre Ben Loulou. Ça, c'est important. Ça, c'est important de le dire, parce que, sinon, j'aurais juste fait « fuck it, on va démonter le bloc, pis c'est tout. » Pour ceux qui ne savent pas le moteur à interférence, c'est que, tu sais, de la timing belt, si le moteur n'est plus timé, c'est que les pistons pis les valves vont venir te donner un petit bisou. Ils vont devenir en interférence pis les valves vont encrocher. Il y a passé le moteur, ben, c'est ça. Fait que, là, ben, j'ai roulé le char, là, il allait... C'est comme bizarre. En fait, ce qu'on pense qui est arrivé, c'est que les valves ont une petite affaire croche pis qu'ils se sont rassis dans un siège. en bourse pis toute sa rassi, on dirait. Fait que j'ai comme donné une méchante volée au char. Je veux dire, ça passe ou ça casse, là. Au show de Belle-Loulou, là. Non, ben, avant, tu sais, je me suis dit parce que s'il a chie, j'aime mieux que je chie là qu'à t'es là. Fait que là, j'étais quand même stressé, ça me gossait. Pis finalement, ben, écoute, on... Le moteur s'est mis à mieux aller. Tu sais, il startait pas super bien encore. Tu voyais que c'était pas étanche-étanche les valves, mais c'était beaucoup mieux. Fait que je me suis dit, ben, écoute, s'il a survécu à ce que je viens de lui donner, il va être capable de faire la course. Pis j'ai fini ma saison de même, on va dire, j'ai pris le char pour cruiser un peu, mais pas plus. Pis, ben, cet hiver, c'est sûr, là, on a enlevé le moteur encore. Pis là, tant qu'à faire, ben, j'avais la tête des mains, j'avais encore des buckets avec des shims, là. Bref, c'était la seule affaire qui me restait à upgrader dans la tête, pis j'ai tout fait ça, mais c'était vraiment long savoir les pièces. Pis les valves, j'ai mis des valves d'exhaust en Inconnell, comme en F1, pis les valves d'intake, Supertech, plus standard, un peu en stainless, ça a pris genre 4 ou 5 mois pour savoir les valves. Oh my God! Je capotais, pis c'est ça, on l'a fini, ça fait un mois, le char, parce que moi, je me disais, on va le faire cet hiver, ça va être clanché, pis au printemps, je le ressors, pis là, tu te dis, là. Pis, bref. Moi, un fait important que je veux qu'on jase, c'était comment être à la TV. Ben, attends. Ben, bref, avant ça, comment t'as fait? T'as vu l'annonce? Parce que c'était la première saison, right? Non, c'est la troisième saison. La troisième saison? Ok, excuse-moi. En fait, depuis que le concept est sorti il y a trois ans, ben, moi, je trouvais tout le temps le concept nice. Tout le monde se disait, hey, ton char, ce serait vraiment le bon char pour faire l'édition. Je dis, pour tout ça que ça va pas, c'est les génies de la vitesse à la TV, c'est Olivier Benloulou de O.B. Prestige, ben, le propriétaire de O.B. Prestige, qui a ses voitures des exotiques, haute performance, ben, je sais pas si tu as eu l'idée, mais je pense que ça vient des États-Unis, peut-être, oui. Il y a eu un show de Netflix, là-dessus. Ça se peut, oui. Oui, c'est vrai. C'est des chars exotiques haute performance contre monsieur, madame, tout le monde, ben, pas monsieur, madame, tout le monde. Des gens qui modifient leurs propres voitures. Eux-mêmes, puis... Ils les mesurent sur une track contre lui. Oui. C'est ton char, buildé toi-même, ben, ou un garage, whatever, contre des chars exotiques. Exact. Semi-stock. Stock, semi-stock. Mettons, moi, c'était pas stock, contre quoi j'ai coursé. Puis là, il y a parti le concept il y a trois ans, je pense que ça a commencé. Puis là, ça a growé, puis le monde s'intéressait à l'émission, puis tout le monde m'a dit, inscris-toi, inscris-toi, puis j'étais comme d'accord, tu sais, je me disais, j'avoue que ça a de l'allure, mais comme je dis dans l'émission, justement, l'auto était pas au potentiel, ben, la version que j'aurais voulu qu'il passe à la TV, mettons. Fait que j'ai tout le temps attendu première, deuxième saison, mais je suis pas inscrit. Puis là, la troisième, sneaky, je me suis dit, je vais m'inscrire, je vais le dire à personne. Puis ils m'ont pris. Tu sais, combien de temps entre l'inscription que tu donnes de candidature jusqu'à temps que l'émission va se finir? Ben, vois-tu, là, je m'étais inscrit. T'es-tu un casting couch? Non. Avec Ben Loulou, c'est pas qu'un white, man. Ben Loulou, il est genre, il te pong la cul. Non, non, non. Il y a de power là-dedans. Déjà que t'es proche, là, tu es pas cool. Non, tu t'es inscrit, je pense, c'était l'automne d'avant que je vais t'inscrire. Fait qu'ils ont quand même eu tout l'hiver pour checker ça puis faire une sélection. Presque, oui. Puis ils se donnent le temps aussi de faire une sélection, de voir les gens. Ils veulent vraiment de la diversité, des gens de tempérament complètement différents, des gens avec des budgets, des builds différents aussi. Puis je trouve ça bien. Puis pour vrai, ils m'ont écrit tout de suite de full intéressé que t'es inscrit en retard en plus. Fait que je me disais, là, je pars qu'il y a une prise. Tout de suite, ils m'ont écrit, ils ont dit, ah non, ton char, on l'aime vraiment. T'as l'air d'un gars sérieux qui s'exprime quand même bien puis ça fait... On veut quelqu'un comme toi dans l'émission. Oui, puis ça, c'est un autre facteur aussi. Tu sais, les gars avec un petit gros build qui parle, « One tabernak, j'ai 20 mots. » C'est sûr, ça ne passe pas à la télé. « Un petit gros turbo. » Oui, c'est ça. Non, puis c'est ça. Puis bref, après ça, on a été à Maniwaki faire la course, le drag. Ça fait que c'est comme sur deux jours. C'est quoi la distance de la course? C'est 600 mètres. C'est ça que j'expliquais un peu. Mon auto est plus faite pour du 800, du demi-1000. Un quart de 1000, c'est 400. Ça fait que 600, ça tombe à être pas standard vraiment comme course. Ça fait un peu ton pic. Oui, c'était comme peut-être une question d'assurance ou d'accident. Mais comme je leur expliquais, moi, je ne savais pas avant le jour de la course. J'ai eu ça le matin puis j'étais comme « really? » Là, moi, c'est parce que sur le décollage, ce n'est pas une auto qui a un décollage fulgurant, surtout sur du no prep de même, c'est poussiéreux puis ce n'est pas parfait. C'est à partir de 100 que ça commence à être nice le show. Ça a dû top-end beaucoup. Fait que là, j'étais comme « ok, bien là, moi, je viens de perdre. » C'est le saut en partant. C'est pas l'avantage. L'expérience était incroyable pareil. À la fin, je revenais vraiment gros dessus mais il y aurait eu le 200 mètres de plus, ça aurait été tellement nice que ça aurait fait un photo finish. T'as coursé contre quoi? C'était une GT2 RS de Porsche. Ça fait 700 HP, PDK, 7 vitesses. Lui, il y avait exhaust, intercooler, des choses à faire. Il était motivé. Le short track incroyable de ce char-là, impossible de manquer de vitesse, il l'avait laissé sur le drive. Launch Control qui a dit qu'il n'y a pas mis mais personne n'est sûr trop haut. Écoute, il laisse un peu une chance, il désactive le Traction Control pour donner une chance. Moi, je ne pense pas qu'il ait désactivé le Traction, en tout cas, il ne me l'a pas dit. Ben, Olivier, il a déjà coursé au Texas, j'ai déjà été le voir coursé au Texas d'ailleurs. Texas 2K? Oui. Texas 2K, j'ai déjà été. Oh oui! On parle de ça! Il y a beaucoup d'affaires à parler. C'est ça, lui, il a déjà vu c'est quoi des gros setups plus lagueux un peu, des 2J, des chars de rue du genre au mien. C'est ça qu'il disait, un peu de volage. Après ça, on va pouvoir faire un genre de rolling launch. Mais ce n'est pas vraiment ça qui est arrivé. La course est passée très vite aussi. En allant à la ligne de départ, moi, dès que j'embarquais sur la track, je faisais des tests de Traction Control avec Carl justement. J'ai fait comme un 2-3, je suis passé vraiment à côté de lui comme une balle. Genre mon char, je suis capable de le chifter pas pire. Ah, je l'ai vu! Ah! Il s'attendait peut-être pas à ça. Il m'a dit après la course off camera, il m'a dit à ce moment-là, tu t'es trahi, parce que j'étais comme moi, je voulais l'essayer parce que c'était une question d'adhérence. Fait qu'il fallait que je fasse mes tests. C'était mon dernier test. Mais en même temps, je me suis un peu tiré dans le pied. Il a dit, je pensais pas que ça marchait de même, je pensais pas que tu pouvais shifter comme ça un char de même. Fait que là, il va peut-être laisser moins de chance à cause de ça, mais bon, c'est la vie. C'était un show télé. C'était hot, pour vrai. Mais tout a été très vite et comme je disais à d'autres, on a filmé énormément de stock et finalement, ça a été croppé énormément parce que ça a duré 24 minutes, je pense, sans les pubs. Ben oui, pour la pluie de Charmin en plein milieu. Fait que c'est ça. Fait que finalement, il y a l'important dans l'émission, mais c'est très bon vous allez l'écouter. C'est nice. Je l'ai pas vu, mais j'ai pas eu le corps chez nous, mais c'est disponible sur internet. Sur Nouveau, il y a un épisode de gratuit, c'est le premier, pis c'est bien. Si vous écoutez le quatrième, Carl était venu avec son IS Orange K24. Pis comme backup driver, s'il arrivait un pépin avec le tien. Ben pas avec le mien, mais avec quelqu'un qui course. Peu importe. Pis finalement, quelqu'un qui ça a pas marché. Fait que Carl, il fait une émission aussi, le quatrième épisode. L'émission est pas sur lui, mais rendu à la course, c'est lui qui course. T'es réserviste. Exact. Fait que c'était cool, on a pas monté le char pour rien, pis on a eu du fun les deux. Y a-tu gagné, lui? Je peux pas le dire. Vous l'écoutez? Oh! Ah si, il est bon! Il est fort là, il est fort. Il est bon! Très fort, très fort. Quoi t'as-tu gagné? Ben là, je l'ai comme un peu dit tantôt, mais non, j'ai pas gagné. As-tu un bon gap? Ben au début, il m'a gappé solide. Il t'a gappé, il t'a... C'est quoi les termes? Il t'a chop... Chop, Gap... Chop, chop. Non, il a pris vraiment beaucoup d'avance, après ça j'en revenais, tu voyais que le power à haute vitesse c'était pas pareil, mais c'était pas assez long. C'est que ça, je disais au crew de cette télé, je disais, si on le fait sur 800 mètres, vous allez avoir de l'est, une petite bonne TV. Ah ouais! Ça va être un photo finish, je vais revenir à 40 kmh de plus que lui, ça va être fou comme course, même si je gagne pas, je finis dans sa porte ou quoi, ça va être malade. Toi, c'est à combien dième vitesse que t'es rendu, c'est là que ça embarque? Ben je tombe full boost en 3. Fait que mettons, j'ai low boost 1, 2, puis après ça, je suis full boost 3, 4, 5, 6. Tu te rends à cinquième vitesse quand tu traverses la ligne, mettons? Sur le demi, c'est cinquième, cinquième un peu avancé, mettons. Sur le demi, d'habitude le char, il ponte dans le coin de 300. Fait que, 300. Mon but, c'est de faire un 305 un jour, mais, mais, c'est difficile. Il a dit 300 gang. Ouais, ça va vite à 300. Ça shake-tu un peu? Ça shake pas, mais c'est, tu sens que t'es léger, man. Tu voles un peu. Tu veux pas des boss là, un moment donné? Faut que tu conduis avec des gants blancs. Ouais. Parce que, pas vrai, c'est pas stock. C'est pas ça, c'est la 30 dans le coin des boss là. Non. Non. Si tu clenches, si tu fais du fun sur la rue, faut vraiment que tu choisisses l'endroit, qu'il n'y ait aucune craque, aucune bosse, aucune poussière, aucun rien. Faut que tu connaisses cet endroit par cœur. mettons, si tu veux faire, ben, il n'y a pas de vitesse dans la rue, mais, mettons que tu veux clencher l'auto un peu, ben, pour avoir de la traction, pour pas avoir de mauvaises surprises aussi. C'est facile d'échapper un char là. C'est facile d'échapper un char de 300-400 HP, j'imagine pas 1000. Ben, c'est ça. Ça peut être très, donc il faut faire attention. Et là, parlant de là, t'étais pas à ton avantage, mettons. Non, ben, c'est ça. Cette année, t'as fait Race The Half, qui t'a regardé encore par Ben Loulou. Trois semaines, oui. Ça, c'est plus privé, mettons là, c'est filmé je pense, mais pas un show télé. C'est un événement, c'est une course en fait, tu t'inscris à l'avance, il y en a deux ou trois parité, de plus c'est deux. C'est-tu la même place que l'émission? À Maniwaukee aussi? Là, cette année, le premier est à La Tuque, à l'aéroport de La Tuque, mais il y en a un deuxième en septembre, si vous voulez le dire. C'est à Maniwaukee. On va faire un podcast là-bas. Ça fait un road trip, c'est vrai différent comme événement. Maniwaukee, c'est vrai que c'est loin. C'est où ça? Ben donc, tu peux passer par Mont-Laurier ou par Ottawa. Etat! Ben c'est entre les deux dans le bois. Ok! Pensez que c'était à côté de... Non. Can I walk? Non, non, non. Ok. Ben c'est une réserve intérieure. Ben je suis pas de traqueur, juge-moi pas Max! Fait que bref... Ça s'est-tu mieux passé pour toi, mettons? À La Tuque, ça faisait cinq jours que j'avais fini le char. Parce que là, j'ai remonté la tête, j'ai eu mes valves, remonté le moteur, on a tout refait en... 30 heures. On a remis le char en marche. C'est-tu la même puissance que t'avais l'année passée? Pas mal? On l'a remis sur le dyno juste pour checker le tune pis ça a sorti comme un 10 HP de plus. Fait que... Ouais, c'est sûr, question de température pis tout. C'est juste que là, le moteur vire plus haut. Fait qu'au lieu de virer 8008 comme l'été passé, il vire 9003 à cette heure. C'est une moto. Ouais, c'est ça. Pis ben ça donne... Ça donne plus... Tu peux tirer plus les vitesses pis le power crève pas vraiment. Fait que ça donne un powerband encore plus intéressant à avoir du RPM demain. Ça a bien été à La Tuque. La traque était très, très poussiéreuse, très chaoteuse aussi. Fait que dangereuse. Y'a pas un char qui passe avec une grosse souffleuse comme... Pas un fin genre. Pas tant. Pis c'est ça que je déplore un peu parce que c'est dangereux. À la fin de la journée, vu qu'il y a bien des chars qui ont passé, c'est moins pire. Mais les cracks sont encore là. Le breaking zone, là-dessus, qui est le fun parce qu'il est plus long qu'à Maniwaki. Fait que ça fait moins peur dans le breaking zone. Mais la traque est moins stable. Maniwaki, t'es-tu debout de ses breaks genre? Maniwaki, t'es debout de ses pedagnes. T'es à Barbec! Ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, vu que ça faisait juste 5-6 jours qu'on avait refait le char, j'ai dit, on va prendre ça quand même, mollo. Au début, je pensais même pas le faire parce que j'en disais, j'ai oublié de boiter de quoi correct. Whatever, ça peut être fatal. Tu viens juste de dépenser du cash pour le remonter. Ouais, mais je veux pas me tuer non plus, là, tu sais, drive chaffipette ou il y a une roue qui barre ou je sais n'importe quoi, là. Un bris à 250 km heure, ça ne parle pas. Ben, à Low Boost, vois-tu, j'ai fait l'événement à Low Boost la fin de semaine pour tester l'auto, voir si ça allait bien. Puis au bout d'une couple de passes, je me suis dit, je vais y aller à All Out, puis je suis resté Low Boost mais je faisais les rentes au complet. J'ai fait 2,83. 2,83. 2,83. Oui. Fait que c'est très bon. Y a-tu des chronos ? Ben, c'est toi-même ton chrono ? Ben, moi je mets mon draggy tout le temps, fait que c'est super précis, c'est un module GPS. Mais là-bas, il y a des gars qui mesurent ta vitesse. C'est peut-être un peu moins précis, pareil, mais au moins tu peux avoir une idée. Tu as le coursé contre quoi ? Ben, je te dirais pas mal souvent contre, mettons, Carl et mes chums surtout là. On était tous un peu en essai, fait qu'on aime ça courser ensemble. C'était pour tester la machine. C'était plus ça, ouais. C'est vraiment des beaux spots pour ça. Tu sais, même si ça dérape un peu, c'est tellement large que tu peux te gâter là. Là-bas, c'est pas un championnat ou whatever, le plus rapide ou whatever. Il y a des classes, ouais. Il y a des classes américains, japonais, puis après ça, ça marche par puissance. Peut-être comme des ranges de puissance. 500, 800, 800, 1100, 1100 et plus, autre là, mettons, puis dans tous les américains, allemands, japonais, mettons. Fait que t'as quand même pas mal de catégories. Puis là, cette année, il y a un gars avec un GTR qui a passé, je pense qu'il a fait deux kilomètres heure de plus que moi. Sinon, j'aurais gagné. Dans la catégorie japonaise? Ouais. Deux! Deux! Mais il était plus rapide, écoute. Il a mérité. Il y a juste un trophée. C'est juste le vainqueur qui gagne le trophée. C'est quoi le trophée pour le plus rapide de la journée? Dans ta classe. OK, dans ta classe. Il mesure pas le temps. En fait, tu domines, c'est vraiment la vitesse qui est le fun. C'est pas un head-up comme la course avec Olivier Benloulou, où là, c'est le premier qui met son bumper en avant. Là, c'est vraiment la vitesse qui est mesurée. Même si tu finis comme en arrêt de l'autre, mais que tu as pogné un top speed plus haut, tu gagnes. Ton temps de réaction est moins. Fait que les quatre roues motrices sont moins avantagées avec ce pattern-là, on va dire. Même s'il décolle en crime. Mais au moins, c'est ça. Fait que je trouve ça plus nice, ça. Parce que le but, c'est de faire le plus vite possible. C'est ça, exact. Le but, c'est d'arriver le plus vite possible. Je veux dire. Ouais. Puis Texas, là. Là, j'ai encore accroché là-dessus. Texas 2K. C'était fou. En 2019, on a été là. C'est un demi-mill, ça aussi? Ils font quart de mille surtout. Mais ils font... C'est un petit peu plus qu'un quart de mille lancé. C'est comme un Roll Race, là-bas. Puis, bien des Lambo, des R8 turbo, qui font ça. C'est malade, man. Pour vrai, là, on est resté une semaine là-bas. Ça dure une semaine? Ça dure comme cinq jours, l'événement, je pense. T'as des gros noms, là, qui se présentent là. Ouais, et là, t'as comme toutes les plus fastes en GTR qui sont là, comme Olivier, justement. Il était là avec sa GTR qui était encore vivante. Elle a 3000 HP, c'est pas ça? Elle avait 3000 HP. Elle n'existe plus. Ah oui, c'est vrai. J'ai compatis avec lui, je comprends. C'est vrai. C'est l'année passée, je pense. Je compatis tout avec le driver. Oh, mon Dieu. J'en ai eu complètement envie. Désolé. Je ne me trompe pas, il y a eu un accident. Pas lui, son driver. Ben, le char… Je l'ai vu live, il est passé en avant de moi dans le bois. Ah ouais? Justement, oui. Ah, c'est que ça pardonne pas. C'était pas drôle. Non. Il est rentré comme à 120-130 dans le bois, puis ça n'a pas été nice. Il a-tu survécu? Oui, mais il est paraplégé. C'est les brakes qui ont lâché, c'est ça? Non, c'est qu'il était supposé juste faire une passe d'essai. C'est la première fois que le gars essayait le char. C'était pas Olivier, c'était un de ses vendeurs. Ah, pilote. Ah, des vendeurs. Il a dit, regarde, au quart, genre de mille, à 400 mètres, lâche-le. Fait que vas-y au fond, filez le char sur le décollage, je prends 400 mètres. C'est ce que j'ai entendu, moi. C'était pas la version, finalement. Ah, ouais. Puis apparemment que ça allait bien, puis il a juste pas lâché, puis il a fait le demi au complet. Mais au demi, il faut que tu sortes les parachutes. Ah, puis il a pas sorti les parachutes. Puis lui, il a juste gardé les brakes, fait qu'il a manqué de brakes. Il est arrivé comme à 120 au bout de la piste. Au bout de la piste. Dans un arbre, dans le fond. Il y avait pas vraiment d'arbre, c'est comme un espèce de pré, des longues herbes, mais il a fait des tonneaux, là. Ça a flippé, solide. C'était pas un beau crash, puis une chance qu'il était dans un short de même, d'un sens, parce qu'il serait mort, c'est sûr. C'est sûr et certain. Tu sais, il paraplégique, c'est que ça fait sans tabarnak. Eh oui, man. C'était pas drôle à voir, là. Fait que non. Ça, c'était pas une belle expérience de course. Ça doit te foutre la chienne quand t'es pris la chienne sur la piste. Ben moi, à ce moment-là, j'ai mis le short dans le trailer, j'ai dit, moi, c'est fini. Il y a une mauvaise énergie. Ouais, non. Ça me tentait vraiment plus. Une fois, moi, j'ai failli l'échapper solide, à Maniwaki, justement. Mais cette fois-là, je me suis dit, là, faut combattre le mal par le mal. J'ai retourné tout de suite. Ah, c'est sûr. Parce que sinon, tu vas avoir peur de la chienne. Comme en moto, là. Souvent, le monde me dit, c'est un accident. Remarque sa moto. Exact. Mais je coupe le sujet vite, mais t'as pas un moment donné dans ta tête où tu te dis, genre, il pourrait arriver quelque chose. Faut pas que tu penses à ça, je me doute. Non, c'est sûr. Faut pas que tu penses à ça, mais c'est quand même omniprésent. Surtout quand tu vas courser. Tu vas là pour ça, pis tu veux aller le plus vite possible. Pis... Tu sais, la ligne de départ, là, c'est stressant, là. Ben... As-tu le pied qui shake? Non. Non, mais t'sais, j'ai le cœur qui bat tellement fort, pis la respiration, mais dès que t'es lancé, dès que j'ai shifté à deux, là, il peut rien qui se passe. C'est... Je suis... Concentré. Tu fais un avec ton char, pis tu files ton char vraiment comme faut, là. Mais... C'est ça, l'affaire qu'on réalise pas non plus, c'est que, t'sais, il y a des runs d'essai, tu pratiques la journée. C'est pas genre, en premier run, tu vas battre ton record. Ben, tu peux, si tu veux. Oui. Mais si t'es intelligent, tu vas essayer d'y aller un peu plus tranquillement au début, pis... Faut que la piste est plus sale, comme je disais. Faut que... Faut que tu files la piste, faut que tu files ton char la journée, parce que... Je suis pas mal sûr que ton utilisation de ta voiture, de la façon que tu vas l'utiliser ou de la façon qu'elle réagit qui est différent d'une température à une autre. Ouais, totalement. T'as plein de facteurs, là. Le grip, ben, sur mon char, ben, c'est pas un char qui est fait pour ça, je veux pas, mais... La température joue extrêmement sur la grip de l'auto. Pis en bas de 20 degrés, là, c'est pas parfait, là, vraiment pas, là, ça commence à être sketch. À 25 degrés, ça hook bien, là. Ça hook vraiment bien, mais encore là, l'asphalte peut changer. Ton Lexus, une fois monté la première version, mettons, c'était-tu tes premières expériences de drag ou t'as déjà embarqué ce drag avant, comme jeune? Comme chauffeur, je l'avais déjà peut-être fait un peu, mais pas avec des chars qui marchent le même, là. Fait que ton Lexus, c'était tes premières expériences, puis... Ouais, ben, comme je dis, j'ai chauffé un peu les chars que Carl Thunet, fait que j'avais quand même l'expérience un petit peu. Pis je voyais, t'sais, j'étais quand même un bon conducteur, à l'aise, pis je le voyais que ça me ferait pas peur d'avoir un char qui marche pas mal, mais faut quand même t'y aille par étapes, t'sais. Tu as eu un rêve de faire, justement, chauffer du 3000HP dragster? Je capoterais essayer ça, c'est sûr, mais faut que t'ailles le char, t'sais. Tu vas te rendre, là. Je sais pas. Ah non, mais c'est... Essayer le jeu, au moins, pilote pour aller là, ça a aucun... Pilote pour une équipe ou de quoi même. Ouais, t'sais, c'est pas... Moi, c'est vraiment un hobby, là, une passion. On lance l'idée dans l'air, c'est qu'il y a une équipe de drag qui cherche un pilote. Qui on me cherche un contrat. Mais pour vrai, c'est ça. J'avais un peu d'expérience, pas tant, mais c'est bien important, je pense, de commencer avec un char avec lequel tu vas être un peu à l'aise, qui va te faire peur, pareil, puis tranquillement monter. Tu vas avoir un char de 1000HP en partant. Ah non. C'est totalement colons. Non, non, t'as jamais filé rien. C'est vraiment pas une bonne idée. Le fait d'avoir fait plusieurs versions avec mon char, c'est ça qui m'a mis en confiance. J'ai eu plein d'IS300 dans ma vie, là. C'était pas le seul pantoute que j'ai eu. J'en ai chauffé plein l'hiver. J'ai appris à drifter avec ces chars-là. Je connais le châssis par cœur. Les réactions du châssis, c'est bien important de les connaître rendus à ces HP, là. Ça, ça a aidé beaucoup, là. C'est ça. C'est d'y aller progressive. As-tu des idées pour les prochaines versions, des modifications que tu aimerais faire sur la transmission séquentielle ou automatique? Dans la transmission, j'y toucherais pas, parce que ça a coûté cher, puis ça va très bien en ce moment. Lâcher le volant pis shifter, ça te tracé pas pantoute, là. Non, une main sous le volant. Tu sais, je fais mes demi-milles avec une main sous le volant. Ça, je suis correct avec ça, là. T'as le bras gauche vraiment plus gros que le droit, je trouve. Tu tiens-tu le volant à midi? À ne pas faire. Zéro. Soit qu'il conduit un drag car, soit qu'il se crosse violemment. C'est pas gaucher. C'est pas gaucher. Mais non, de quoi on parlait déjà? Des modifications que tu verrais prochainement dans le futur. C'est sûr que là, moi j'arrêtais de me mentir, pis je sais qu'il va tout le temps y avoir d'autres choses tant que j'aurai le choix. C'est ça, de la performance. J'ai plein d'idées, en fait. Un chiffre de HP que t'aimerais s'atteindre. Le HP pas nécessairement plus, parce que là je suis rendu à un point, ou peut-être une petite affaire plus à un moment donné, mais c'est de le mettre à terre, là, pis ça commence à être quand même dangereux aussi. Mais l'optimisation du setup encore plus, pis suivre les technologies, les avancées. Le char, tu sais, je fais pas vraiment de quart de mille avec, parce que j'ai essayé quand même une couple de fois. Pis quand je launch, si le char grippe comme il faut, je perds la pression d'huile dans le 60 pieds, vu que, bref, la panne à l'huile est « front-sum », la réserve d'huile est en avant, toute l'huile se ramasse en arrière. En 20 pieds, le moteur, ben, tu sais, j'ai des « safety » sur le char. Gaspéropie assez d'huile pour… Ben, il pogne de l'air, en fait, pis c'est là que tu brûles le moteur. Fait que j'ai plein de « safety » sur l'auto, dont un « safety » de pression d'huile. Fait que le char est éteint. Fait que là, pas vraiment capable de décoller comme je veux au quart de mille, pis ça, j'en fais pas vraiment à ce moment. Mais le but, là, ce que j'ai en tête depuis longtemps, c'est de le mettre « dry sample ». Faire un « kit dry sample »… Un réservoir séparé, c'est-tu ça ? Un réservoir externe, mais ce serait pas tout à fait comme ceux qu'on voit d'habitude, là. En tout cas, vous verrez, ben, on réserve une petite surprise là-dessus. Tu sais, c'est un gars de télé, man. Ah, c'est-tu qui est bon. Non, mais on a notre idée en tête, mais tu sais, c'est parce qu'il y a du marketing, pis des secrets professionnels derrière tout ça aussi. Ben oui, des technologies secrètes. Fait qu'on a notre idée en tête, ça va juste être de le faire, mais avec la CNC à shop, on peut tout faire. Fait que ça serait un des gros projets pour justement avoir une pression d'huile tout le temps constante dans le moteur. Ça fait un moteur avec une longévité encore plus élevée. Pis au drag, ben, c'est merveilleux. C'est juste que, tu sais, mettons, il se vend des kits pour 2JD en ce moment, mais tu sais, tu vas payer 13, 14, 15 mille piastres pour un kit dry sample, pis ça fait comme pas de sens. Fait que j'aimerais ça le faire pour une fraction du prix, pis si on peut le commercialiser après, ben… C'est un R2 complet, tu sais. Juste pour un kit dry sample, là. C'est juste ça. Même pas un moteur, là, c'est juste un kit. Ben, tu sais, ce serait d'en faire un plus abordable, plus simple un peu, pis si on est capable de commercialiser après, ce serait vraiment nice. Parce qu'aux états, ça pognerait, tu sais. Toutes les modifications que vous faites chez KMP, qu'as-tu fait avec Karl, dans le fond, ça aide KMP aussi. Dans le fond, c'est des recherches et des développements dans un sens. Totalement. L'auto, la mienne, ça a tout le temps été comme le char vitrine un peu, on va dire, de la shop. Ça a été un peu le char qui a starté les gros projets aussi à la shop, là. Karl, il a décidé, tu sais, de lâcher sa job, pis tout, à cause que là, il y avait de la demande. Tu sais, ça a mis KMP, ça a mape beaucoup, pis ça a attiré énormément de monde. Pis, tu sais, le char était bon de stock quand on a commencé, pis tout ce qu'on peut faire à la shop et sur cette auto-là. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de monde que tu nous a mentionné. Parce que même nous, on pensait ça, que tu travaillais pour KMP, mais… Non, non. Même pas, mais ton choix est tellement vitrine qu'il y a. Ouais, exact. Fait que les gens… Qui m'occupent un peu des réseaux sociaux, pis tout… Tu peux faire le lien avec KMP pour les gens qui veulent faire de projets, mettons, mais c'est pas toi en tant que tel qui est « hands-on » sur tous les projets non plus. Non, 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 non. Karl, propriétaire, pis Karl, t'es tout seul au début. Karl, c'est un gars autodidacte, là, il sait tout faire à la perfection. Fait que c'est fou. Pis là, il s'est trouvé des employés avec le temps, des chums à moi. C'est un peu une famille, on va dire. Puis KMP, basé à Saint-Hubert, pour ceux qui s'appellent. Saint-Hubert, c'est l'aéroport à Saint-Hubert. Pis c'est ça. Fait qu'Esther, ben, Karl l'a trouvé… Alex, justement, qui est rendu à 154, pis il est redevenu soudeur à temps plein pour Karl. Pis il y a Francis, mon bon chum Francis, lui, un caméra au turbo. Il est mécanicien à temps plein chez Karl. Pis c'est ça, il a aussi… Là, c'est tout nouveau, mais il a engagé un gars qui fait plus marketing. Il répond au téléphone, il s'occupe de sites internet, pis tout… Ah, il fait bien. Il fait bien, man. C'est vraiment difficile dans ce domaine-là de déléguer. Parce que tu veux que ce soit aussi bien fait que si c'est toi. Contrôle qualité, il fait ça quand c'est tes tours qui touchent. C'est facile de travailler 80 heures. 180, c'est pas beaucoup. Ah, c'est ça. J'ai dit Karl, là, c'est… Karl, 80, c'est une petite semaine, là. Mais… Il aime ce qu'il fait, il s'est un passionné. Pis il compte pas ses heures, nécessairement. Il peut en faire, là, à fond, la case. Pis il aime ce qu'il fait, man. Pis tu sais, il veut que ça growe, pis il a vraiment une vision. Pis c'est ça qui est intéressant. Pis en faisant des builds de même, ben, c'est le fun de les mettre au premier plan. Pis de montrer à tout le monde ce qu'on est capable de faire, tu sais. Pis en plus, les builds qui sortent de KMP, c'est pas juste des builds performance normal. Ça sort tout le temps clean, les chars qu'il y a là. Ben, tous ceux que j'ai vus, en tout cas, là… C'est la finition, la peinture, les manières de tout assembler. Tu sais, il y a beaucoup de choses… C'est pas juste la même… C'est ça qui différencie les autres chars de performance à des vraies chars. Qui vont juste te build le moteur, pis voici le moteur, on te l'installe de la type. Avec la couette de fil qui est un petit peu… Tu sais, ça dépend des places pis chacun son créneau aussi, mais… Ouais. C'est impressionnant. Mais on est répliqué pour ça pis c'est l'image que, tu sais, la shop veut avoir. Fait que… Là, on peut te mentionner Alex, je pense… Alex, le sport wagon… Alex, le sport wagon… Le sport cross. C'est ça? C'est lui? Non, 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 ça c'est mon chum Charles. Charles, ok. Charles a déjà travaillé chez KMP, il travaille plus là. Il a travaillé un été, en fait. Charles est mécanicien aussi, pis lui, c'est un gars du S-300 turbo. Parce que c'est un véhicule que tu as eu, que tu as mis, c'est un fan. C'est tellement rare. Tommy, je pense qu'il est arrivé de se mettre un poster du char dans sa chambre. Mais ce char-là, il est mint, là. J'en ai pas besoin, mais je l'ai acheté parce que j'ai comme eu… Le gars m'a appelé pis j'y avais dit, il a comme 3-4 ans, le jour où tu le vends, appelle-moi. On verra, genre dans quelle situation je suis. Pis là, il m'appelle. Hey man, je pense que je vais vendre mon char. Je suis là, euh… Ah t'es qui? Ceux qui connaissent pas, c'est Lexus IS-300, mais sport cross. Fait que c'est les versions wagon familiales. Très, 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 très rares, surtout en bon état. C'est juste US ou il y en avait des Canadiens? Oui, c'est un Canadien. Ah ouais, un Canadien c'est encore plus rare, là. Ben ouais, il y en a aucun pour eux. Ah, c'est ça. Pis en tout cas, c'est ultra rare comme voiture, surtout en bon état. Pis il y a les LIP OEM de Japon de Jita dessus. Pis le char était comme juste mint. Pis finalement, c'est Charles qui me l'a acheté pour mettre son setup qu'il avait dans son Yes actuel dans le wagon. Pis j'ai juste accepté du vent, parce que moi je m'en allais prendre ça l'hiver. J'étais mon daily genre, pis il a juste eu trois semaines le char dans le fond, là. Mais c'était malade pis je suis content de l'avoir vendu à un de mes bons amis qui a fait ça avec. Pis là, t'sais, c'est un race car, show car. Il fait du drag avec, mais il se promène beaucoup, comme dans le fond, même affaire. Fait que non, ça fait en fait un beau build. Pis si vous voulez le voir, Charles Gagnon sur Instagram ou sur Facebook. Il est beau, gris, là. Ça mène bien vers la dernière question, la plus importante. La dernière. C'est quoi la dernière question? On l'a pas mentionné avant le podcast, par contre. Ah, mais t'étais là avec l'épisode à Sam. Le champ de rêve. Le champ de rêve. C'est quoi mon build de rêve? Fait que, soit un véhicule neuf que tu peux acheter, that's it, comme ça, exotique. Là, la dernière fois, j'avais attendu, pas de limite de budget. Exact. Aucune. Mais là, moi, pas de limite de budget, ça me dit aussi du temps. T'sais, mettons, c'est comme deux facteurs. Mais mettons, tu rajoutes le temps, y'a pas de limite de temps. Ça peut être un build sur 10 ans, là. Avec les ressources aujourd'hui de l'achat pis tout, là, je pense que je ferais une voiture. Oh, ouais. Complètement. Mais t'sais, je me baserais, mettons, ça serait sûrement un V8 Twin Turbo. De quoi, d'incroyable. Mais t'sais, tant qu'à faire, genre, t'sais, c'est sûr qu'il y a bien des chars nice, mais t'sais, faire un char en fibre de carbone, de A à Z, là, je pense, t'sais, mettons, qu'il y a pas de limite de temps pis de budget, ça serait fou. Le designé à ton goût. Un châssis designé, comme tu le vois. T'as-tu un style en tête, un style de véhicule, coupé ou exosquelette, je sais pas trop. Non, 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 j'aime les affaires sobres pis pas trop extravagantes. Mais t'sais, mettons, un genre de shape, t'sais, Corvette Z06, C6, on va dire, j'aime bien la shape, long nez, très large, très basse, mais avec une petite touche un peu plus raffinée, mettons, pareil. C'est pas si t'es un felino nécessairement, mais t'sais, les chars québécois, là. Ah, ils sont très beaux, les autres. J'aimerais qu'ils soient différents, c'est sûr. Mais de quoi être très aérodynamique, mais sobre pis je pense que ça serait… Fait pour le drag. Streetcar, t'sais, comme ce que j'ai, mais genre, 2000 wheels. T'as un gars qui veut tout faire avec la voiture. Il veut le meilleur compromis. Attends, mais là, c'est une première, là, inventer un char. T'as comptes-tu? C'est quoi le nom de ta marque? Ah, je sais pas. Écoute, là, tu m'en rends pas mal. J'ai eu cette idée-là en tête parce que je savais un peu c'était quoi la question. Pis je trouvais pas, j'aime les voitures, là, j'ai comme trop de voitures que j'aime. J'allais dire un jeu de mots avec Lexus, mais ça sent vraiment mal, genre Gissus. C'est pas le bonnet. C'est vraiment mauvais. Ça serait pas ça. Vraiment mauvais. Je suis désolé. Même le 10 que j'ai eu ça dans ma tête. Je le couperais même pas au montant. Non? Non. Faut qu'il assume ces hosties d'erreurs, là. Oui. Mais non, ça serait pas ça le nom. Ça serait pas une Lexus, là. Mais non, je pense… V8 Twin Turbo. Genre. De quoi? De très allumé. Propulsion. Non, ben, je me suis rendu compte que all-wheel drive, là, tu wins avec ça, là. Ah oui. Tu gagnes dans tous les niveaux. Le master race, là. Tu gagnes sur le quart de mille, mais peut-être pas sur la vitesse. Ah, écoute, quand t'as deux mille. À deux mille. Oui, c'est sûr. Est-ce que ça taille d'avoir une meilleure, comment je faisais, un meilleur handling dans ta course? C'est sûr que c'est plus stable, c'est plus tiré un peu, mais c'est sûr que ça peut être plus stable. Ouais, ouais. Serais-tu ça un char monoplace? Un changeant le milieu de la titre? Ben, pour faire un vrai char de course, ça doit quand même être nice, mais j'aimerais ça pouvoir… Ah, tu sais, 28 cars, c'est vrai, ouais. Mettons au moins deux places. Un trois places, ça. Ouais. Ça fait McLaren. Tu sais, les vieilles McLaren, c'est même. Les F1, là. C'est fucké, ça. Mais, ouais. Ça serait sûrement une affaire de même, j'imagine. Une première. Ouais. Parce que sinon, t'sais, il y a tellement de chars que j'aime, mais je saurais pas lequel choisir. Ou sinon, je m'achèterais genre une She-Run, je la revendrai pour me monter plein de chars. Tu trouvais une loupe, le gars, là. Ouais. Ouais, je vois l'opportunité d'affaire. Ouais, c'est ça. Le flip d'une She-Run, là. Ouais, ouais. Tu profites du marché. Ouais, c'est ça. Ouais. Gros market. Fait que c'est pas mal ça, moi. Fait que Dan, merci Guillaume. Pas de trouble. Ah, t'es très appris. C'est comme expérience, c'est malade. Fait que… On a clairement pas fini, là. Il y a eu bien d'autres choses à jaser. Il y a trop en part qui peuvent venir. Là, j'allais dire si t'as quelque chose à Charlotte. Ben, j'imagine que Charlotte est à KMP. Ah, c'est sûr. Si quelqu'un veut suivre KMP, il y a un site web. Site web, Instagram, KMP, Speedshop. On a une belle page Facebook, aussi. On essaie d'être plus actif, un peu. C'est dur de keeper avec la job, là. Mais… Ah ouais, ça prend du temps. On essaie de faire de quoi de chars, puis de quoi de différents, un peu, au Québec, aussi, là. Parce qu'on essaie de se démarquer, surtout. Puis, les chars sont beaux. On essaie de faire un beau site. Une belle page, des belles photos. Je fais beaucoup de photos, aussi. Puis, j'aime bien le look sobre et purée. Fait que, je m'occupe un peu de ça. Je me rappelle, il y a comme deux ans, peut-être. J'ai vu ton Lexus au Meet Epicure. Ok, ouais, ouais. J'avais pris quelques photos. Puis, là, je t'ai dit « Hey, Sommet, tu veux un… » Parce que j'ai « The Flame », je fais une photo. Je me dis « Hey, Sommet, tu veux un… » Puis, après ça, je suis allé voir ton profil pour de vrai. Je vais genre « Pfff ! » Tu sais, il prend déjà des belles photos, le gars. Pas besoin de moi. Ben, ouais. En fait, il faudrait en faire un jour. Parce que, moi, j'aime l'œil différent de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est toujours différent. C'est un peu de grâce, ça, qui est le fun. Ouais. T'es pas le fun, ça? Non. Il y a un shotgun, à quelque part. On appelle tantôt, là… Déc… Oh, non. Mustang, tu as vu. Allez, oui. Ha! 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 Hey, man! C'est ça qu'on parle tantôt, là, c'est comme… C'est parce qu'il décroche. Je me demande si les coups, ils sont plus grosses. C'est un petit peu plus grosses. À chaque coup, ils grossissent. Aucun sens. Ouais. Ben, oui. On en prendra des photos, c'est sûr. Mais parlons de… Je fais ma belle photo sur ton profil. Si les gens veulent te suivre, toi. Ouais. C'est GuillaumeDillBaba2JZ. Sur Instagram. Sur Instagram. Je mets pas mal de stocks là-dessus. J'essaie de rester un peu actif. C'est pas tout le temps facile. Ouais. C'est bon. Mais, ouais, ils peuvent me suivre là-dessus. Je mets bien les stories. Il y a des événements que tu prévois déjà revenir, que les gens pourraient voir en personne. C'est sûr que moi, Epicure, c'est vraiment mon coup de cœur. Ouais, Epicure classique à Montréal. Même s'il n'y a pas d'auto comme la mienne, là-bas, nécessairement. Moi, je viens d'un milieu de meat dans ce genre-là. Je sors euros beaucoup, tu sais. Et puis encore là, des fois, j'ai des daily euros, là. Ça veut pas dire que je suis vendu japonais, là. Mais, Epicure, j'adore. C'est classy, c'est nice. Sinon, Riverside. Oui. Riverside. Riverside, on va être là. Mes très, très bons amis proches, Sam. C'est lui qui a mis ça, puis je l'encourage tout le temps. KMP est sponsor de tout ça de Riverside. La zone performance qu'il va avoir, on est supposés être les commanditaires de la zone. Fait que vous pourrez nous voir là, avec le goût de KMP, là. Puis, Jay. Quoi? Si on veut suivre le podcast. Si t'as aimé le podcast, Jay va te dire comment tu peux suivre et encourager le podcast. Écoute-moi. Tu peux aller sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec. C'est pas mal les seules plateformes écrites. C'est ça. J'ai eu une chaîne, mais je doutais de mes capacités. Sinon, les réseaux sociaux. Patreon, c'est le plus important. Facebook, Instagram, tu peux nous suivre partout. Où est-ce qu'il y a une plateforme? On est là. On est là, mon gars. Puis qu'est-ce que tu peux faire? Twitter, on n'est pas là, Big. Ah, Twitter, on n'est pas Twitter. On Twitter. Calique. Parfois, on clique Twitter. By the way, quand je fais bien de la route, je me mets le podcast. Spinlado. C'est parfait. Maintenant, je monte à Québec. J'ai deux heures et demie de route à l'heure. C'est fait pour ça. On va t'écouter en double. Ça, c'est pas cancré. Si tu veux pas d'image, ça va être spécial. Puis, Xav, si on veut supporter le podcast, qu'est-ce qu'on fait? Et ton budget, selon comment tu nous aimes, si tu nous aimes pas tant que ça, mais juste un peu. On a un palier à 3$, t'as les épisodes à l'avance. On a un palier à 5$, t'as les épisodes à l'avance. Et t'as du contenu supplémentaire. Puis si t'es un MVP, le palier MVP à 10$, t'as tout ce que j'ai décrit d'avant. Mais en plus, tu peux, comme on a mentionné au début du podcast, tu peux demander des shout-out à ton entreprise, shout-out à tes chums, ou nous demander de dire n'importe quoi, faire des niaiseries en début de podcast. On est là pour ça. Ça, c'est le palier pour le monde. Quand tu parles de casting couch avec nous, ils aiment ça. Mais t'es pas obligé de payer pour nous supporter. Un abonnement sur YouTube, juste un petit clic. Ça fait son bout de chemin. Moi, je les checke à tous les jours. Puis il en parle, il nous l'envoie à chaque jour. Il est genre, oh ouais, Brazzers69 nous a suivis sur YouTube. Non, mais on fait bien des blagues, mais moi j'ai un but, c'est de me rendre à 1000 avant la fin de l'année. C'est ça, j'allais dire. À la fin de l'année, 1000 abonnés YouTube. On est à peu près à 6-700, 700 je pense qu'on est rendu. Oui, exactement. Oui, j'ai une chaîne YouTube, moi. Tu vas-tu marier? T'as-tu liké? J'ai 1300 abonnés en plus. Oh! Solid brag. Ouais. Pour vrai, genre, je mets rien là-dessus. J'ai pas… Non, mais t'as marqué dans la recherche 2JZ, pis c'est apparu. C'est sûrement ça, j'imagine. Mais pour vrai, je comprends pas comment ça a fait ça. Là, il y a comme plus d'action. Ben, ben, il faudrait que j'en mette des vidéos. Mais c'est juste des vidéos, là. C'est même pas ce qu'il y a sur Instagram. C'est quoi le nom? Basic. Fastlexus, je pense. Oui, c'est ça. J'irais voir ça, guys. Il y a pas grand-chose. Mais essaye d'en mettre plus. J'essaie d'en mettre plus. Bon, ben, sur ça, la gang, merci d'avoir été là pour le podcast numéro 80. Yes. On se revoit au prochain numéro 81. Merci d'avoir écouté. Salut tout le monde. Bye bye. Tourloup, bisous.